On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant. Moustapha El Atrassi. Il est là, je ne sais pas pourquoi. Sûrement parce qu'il triomphe au très vite. C'est pour ça, c'est pour ça. Christophe Beaugrand. Bonjour. Titoff. François Renucci. Et Pierre Benichoux. Bravo. Est-ce que c'est bon, Pierre, ce qu'on vous a apporté ? On a deux personnes dans le public qui vous ont apporté des petits chocolats. Non, ce n'est pas l'une. Ah, des pralines. Des cacahuètes. Des chouchous, on dit aussi, ça. Mais non, même les cacahuètes, tu vas m'apprendre ? Je peux t'apprendre les cacahuètes, Pierre, oui, je t'assure. Oh non, c'est même pas codé. Ils sont durs, les chanteurs entre eux. C'est un inconnu, les Stones contre les Beatles, Johnny contre Sardou, Pouba contre Benichoux. Ça, c'est une véritable battle. Ils veulent tout, ils veulent le succès, ils veulent la reconnaissance, ils veulent tout. À propos de chocolat, d'ailleurs, Pierre, vous avez commis une erreur hier. Henri me signale que dans votre quartier du 7e arrondissement, l'hôtel particulier qui s'est construit face à vous n'appartient pas du tout au chocolat poulain, comme vous l'avez dit, mais au chocolat meunier. Mais bien sûr. Moi aussi, j'ai commis une erreur hier, enfin une erreur, pas tout à fait une erreur, ma mauvaise foi légendaire va faire que je vais réussir à retomber sur mes pattes. Alors vas-y. Puisque Philippe me dit, oui, à propos des Oscars, vous avez dit, oui, Victor Hugo aurait pu être cité à propos des Misérables. Et il y a quelqu'un qui dit, il n'était même pas sur l'affiche du film Les Misérables. Et je dis, non, ils avaient mis Luc Plamandon. Et quelqu'un me dit, mais Luc Plamandon n'a pas écrit la comédie musicale Les Misérables, il n'a rien à voir avec ça. C'est Boublil et Schoenberg, Les Misérables. C'était moins marrant. Certes, mais Plamandon a quand même fait Notre-Dame de Paris, qui est aussi de... Victor Hugo. Là, c'est quand même très tiré par les cheveux. Ah oui, c'est de la mauvaise foi. Il y a très mauvaise foi. Ah, vous prenez des cours le week-end, c'est pas possible. J'étais pas loin, je veux dire. Ouais, ouais. C'est vrai, ouais. On prendra chocolat pour l'homme. Nous avons été traités comme des rois. Et le restaurant étoilé reste un très bon souvenir, me dit Julie, qui a gagné un autre challenge. Auditant, et je crois même qu'elle est au téléphone. Bonjour Julie. Bonjour. Où c'était ? Où est-ce que vous avez gagné ? C'était à Lyon, à la Cour des loges. Wow ! Et grâce à nous, vous avez passé un beau week-end, alors. Très, très bon week-end. Ça s'est très bien passé. Bien accueilli. Ah oui, oui, vraiment. On a été traités comme des princes. Tout s'est bien passé. Et le dîner, le dîner ? Le dîner, c'était très, très bon. Vous avez réussi à ouvrir les robinets de la salle de bain, contrairement à ce que dit Pierre Vénichoux, qui dit que la Cour des loges est un endroit magnifique, sauf le design de la salle de bain, qui est un peu compliqué. Non, il faut être polytechnicien. Il faut être polytechnicien pour se laver le nerf, je crois. Ça n'a pas été votre cas, Julie. Il y avait tout dans la phrase, là. Il n'y avait pas du tout. Vous avez trouvé ça. Maintenant, on est habitué à ce genre de robinet. Ah oui, il faut tourner, mais... Oui, c'est ça le principe d'un robinet, finalement. Ça change. On est heureux alors que vous ayez passé un bon week-end, Julie. On vous embrasse. Merci, au revoir. Patrice, lui. Vous étiez là hier, Patrice, c'est ça ? Oui, oui, j'étais là hier avec mon épouse. Nous avons passé un très, très, très bon moment. Je vous écoute depuis France Inter, me dites-vous. Non, on ne le cherche pas, Pierre, c'était bien. Ah oui, je vous écoute depuis... Je suis viticulteur. J'étais viticulteur dans le sud, et maintenant, je suis viticulteur en Champagne. Et depuis France Inter, je vous écoute tous les jours, tous les jours. Ah, c'est vous qui nous avez amené le champagne d'hier ? Non, 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 non. À propos, monsieur. À propos, je n'en ai pas eu. Ah non, 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 j'ai parti avec des bouteilles. Je t'avais dit, laisse-moi une bouteille. Non, c'est une sorte de conversation intestine, si vous voulez ce que je veux dire. Faites pas de champagne, vous, Patrice. Eh non, je suis ouvrier, Salmane Allévingne, avec mon épouse. On vous écoute tous les jours, là, Allévingne. C'est le moment où on bloque tout, on éteint les portables, on éteint tout, rien que pour vous écouter tous les jours à la radio, et qui nous fait passer vraiment des bons moments, et qui nous apporte du soleil un peu dans les vignes de la champagne, où on en manque un peu. Eh bien, c'est très joliment dit, tout ça. On vous embrasse, et vous embrassez votre épouse, Patrice. J'ai Marion, Marion, maintenant, au téléphone. Ah non, Marion, je crois, a transmis son appareil téléphonique à son patron. C'est bien ça, monsieur Gaudy ? Bonjour. Oh, c'est pas tout à fait son patron, non. C'est un ami qui s'occupe de la communication depuis longtemps pour la ferme de Villetins. Ah, la ferme de Villetins, c'est formidable ! C'est à côté de chez moi, la ferme de Villetins. On va ramasser ses légumes soi-même, on va traire les vaches et tout, c'est très bien. C'est très bien. Mais oui, c'est très bien, la ferme de Villetins. C'est la dernière laiterie d'Ile-de-France, c'est ça ? Alors, il faut rajouter, c'est la dernière laiterie d'Ile-de-France produisant des yaourts et du yaourt à boire. Il y a d'autres laiteries, effectivement, en Ile-de-France, bien sûr. Heureusement, mais sur les 40 millions de litres de lait qui sont produisant... Oh là 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 ! T'as eu mon livre, Au bord de la gerbe ? Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui, Pierre ? C'est pas possible ! Je suis la vignée d'Ile-de-France, au bord de la gerbe. Du yaourt liquide, comme ça, en pleine matinée ! C'est bon, c'est ce qu'il y a de meilleur, le yaourt à boire. Ah oui, le matin, un petit actimel, hop ! Et alors, il y a un appel au don, c'est quoi cet appel au don, racontez ? Absolument, c'est-à-dire qu'on est en fait la dernière laiterie capable de retraiter à peu près les 20 millions de litres de lait qui partent aujourd'hui en Ile-de-France. Si vous voulez recevoir du pognon, faites court ! Alors allez-y, c'est vraiment le problème. On a lancé une opération de sautage, en fait. Ça y est, on sait, bon ? Combien ? On a besoin, donc à court terme, de refaire notre résorerie qui a disparu suite à une opération... On n'a pas du site ? Non, 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 c'était... C'était suite à... Il est drôle, hein ? Ça marche, Laurent, il mord de rien. Il est moins exigeant. Pierre me fait rire, qu'est-ce que vous avez exigeant ? Fais pas rire, vous ! Ah si, il est drôle. Dites pas comment vous avez perdu le pognon. Tant que je te fais rire, toi, les autres, je m'en fous. Alors, non, il faut être concret, là. Vous savez, franchement, là, Christophe, il faut que vous résumiez, parce que là, dix minutes pour nous raconter votre truc, c'est pas productif, croyez-moi. On est d'accord. Donc en fait, à court terme, on a besoin d'un million d'euros. On a tous besoin d'un million d'euros. Oui, oui, vas-y. Liliane, passe-moi le carnet de chèque. Et alors, il y a une adresse, il y a quelque chose pour sauver la dernière laitrydine de France ? Alors, déjà, il y a un site internet. Eh ben voilà, le mieux, c'est ça. Vous donnez le site internet, et les gens qui sont intéressés vont se renseigner directement. Absolument. Donc c'est ilfosauverparilet, le tout en minuscule et attaché, .fr. Ilfosauverparilet, .fr. Si vous aviez commencé par là, hein ? Marie est dans le public aussi aujourd'hui. Je vous écris pour annoncer ma venue ce mardi. Marie, elle vend de la barbe à papa au Cirque National Alexis Grus. Ah ben voilà, elle est là au premier rang. Grusse, pas Grus. Pardon ? Tu as dit Alexis Grus. Grusse. Non, mais c'est comme ça qu'on dit au Havre, après il va nous engueuler. On va encore appeler. Vous voulez qu'on fasse une demi-heure, monsieur ? Si, si, ben pourquoi pas. Alexis Grusse et la barbe à... Ben, vous ne nous avez pas apporté de barbe à papa alors, madame ? Oh, ça, c'est pas gentil quand même. Ça sert à rien. Bernard, mon père, est dans le public, me dit Delphine. Il a décidé d'abandonner ma mère trois jours pour tous vous voir. Ah ben voilà, là, Bernard. Il a la cinquantaine, il a beaucoup d'humour. Je pense que vous l'influencez à ce niveau-là. Si Stevie et Christine Bravo sont là... Ah ben non. Au revoir, Bernard. Raté, Bernard. Tu baiseras un autre jour. Il faut réserver trois mois la banque. C'était classe. Il est prudent de louer. Il y a quelques mois, un ami a voulu nous dénoncer, mon mari et moi, parce que nous étions dans votre public. Aujourd'hui, c'est le contraire, me dit Fabienne. Cédric, normalement, est parmi vous. On l'appelle ma pomme. Il est le champion incontesté du gobage de Flamby. Il est où, Cédric ? Ah ben voilà, il est en train de se cacher. Maître dans l'élaboration du gratin de Crozet au Beaufort. C'est aussi un papa motivé qui vient de lancer un site internet qui s'appelle petitgeek.fr. Un site qui permet de guider les parents dans l'utilisation des technologies numériques destinées aux enfants. Ça, c'est bon pour vous, ça, Pierre ? Vous qui avez parfois du mal avec votre iPad et tout ça. Mais moi, mes parents ne veulent pas. Moi, je fais un appareil. Petitgeek.fr, paf, vous saurez tout, vous voyez, Pierre. Pour vous guider, pour essayer de retrouver vos textos, vos mails. Qu'est-ce qu'il y a ? Ne prends pas l'air abruti quand tu me regardes. Je ne suis que ton reflet. Nous serons mon ami Olivier et moi dans le public ce mardi. J'espère que Michel Bernier... Ah ben non, il n'est pas là. Elle n'est pas là non plus. Écidément, ils sont déçus les gens. Nous apporterons pour les plus gourmands de la bande des pralines aux amandes. Ah ben c'est eux ! Les voilà, les normands. C'était pour Stevie et Michel Bernier. Ce sont les amandes, pas les cacahuètes. C'est ce que dit l'autre. Il y a des écoles, il y a des écoles. Seulement, je voudrais qu'on éloigne ça de moi, parce que je ne veux pas être plus gros que Carlier demain. J'en ai mangé un kilo déjà. Allez-y. C'est avec grande joie que je serai avec vous mardi, me dit Anthony. Je pense que ce sera une grande première pour Jean-François qui est agriculteur et qui vient pour le Salon de l'agriculture. Ma femme Christine, que j'aime vraiment très fort. C'est un groupe carrément qui est là. Alors ils sont où ce groupe du Salon de l'agriculture. Allez-y, voilà. Ma femme Christine, que j'aime vraiment très fort et sans qui je ne saurais rien, est enceinte. Vous n'avez pas l'air ? Ah non, c'est pas vous. Non, c'est la maîtresse, elle. Elle aimerait sans doute avoir une bise de Pierrot, son idole. Elle n'est pas venue. Elle est où de sa femme ? Oui, voilà. Oui, mais ce n'est pas la même. Bon, ce n'est pas grave. Il va embrasser quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas grave. Il va lui ramener. Il choisit la plus jeune une. Il en a repéré une autre. Je lui ai dit, il l'a choisie bien, mais bon. Pierre, elle n'a rien à voir avec le monsieur, cette dame. Elle aussi est enceinte maintenant. Ce n'est pas grave. Non, mais c'est quand même la mieux. Dans un instant, évidemment, après la pub, le grand rendez-vous du Juq Box Grand. C'est magnifique. Je ne le connaissais pas. Pierre fait la tête parce qu'il a un jingle. Il fait une tête. Non, mais envoyez le générique de Pierre. Je suis sûr qu'il en a un. Allez-y. On avait aussi pour vous des jingles. Pierre, ne soyez pas jaloux quand même. Qui a un jingle ? Écoutez encore. Le Juq Box Grand. Le Juq Box Grand. Il est vachement bien. Il est vachement bien, le jingle. C'est Jonathan qui me demande. Avez-vous le générique de Émilie, la petite fille en rouge ? Attention, pas Émilie Jolie, me demande Marc. Émilie, la petite fille en rouge ? Non. Émilie, la petite fille en rouge. Il l'invente, là. Pour faire l'intéressant, je le connais. Il est bon, il met son jingle. Je t'ai connu du côté de Mont-Rouge. Très bien. Christine me réclame. Pour toi, Arménie. Oh mon Dieu. Tes enfants bâtiront plus fort. Après l'horreur, après la peur. Dieu soignera ton seul meurtri. Pour toi, Arménie. Parfait. Mais il faut reconnaître. Pierre, reconnaître. Tu peux nous faire la marche turc. Je suis amoureux de ma femme, de Richard Anthony est demandé par Flo. Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui ? Je suis amoureux de ma femme. C'est pas bizarre, c'est tout à fait normal. Il est tordu avec qui dans l'original ? C'était une choriste. L'amour doudou de Zouzou Pichoun. Ah bah oui. C'est quoi ? À l'amour doudou, c'est bon. Gouni gounia, échawé déoué. À l'amour doudou, c'est bon. Gouni gounia, échawé déoué. Mais c'est quoi ça ? Ça, c'était un pauvre type qui passait sur une chaîne de petites annonces qui s'appelait CTV. Et c'est passé en boucle dans l'émission d'Arthur, après, dans Les Enfants de la télé. Ah ouais, c'est Pop qui demandait. Il y avait une petite moustache, il ressemblait à Zanini. Ah oui, c'est bien vrai. Hassan, du Maroc, demande la chanson Cors à Cors du groupe Images. Dans ton corps à corps, on a joué sur les mêmes accords, cœur à cœur. Quelque chose qui ressemble au bonheur, corps à cœur. Tu m'as emporté vers d'autres corps, cœur à cœur, dans la chaleur des nuits des coiffeurs. Vous pouvez nous le faire façon Bruel, corps à corps ? Cœur à cœur, on a joué sur les mêmes accords, cœur à cœur. Quelque chose qui ressemble au bonheur. Hélène, qui est dans le public, demande justement un tube de Patrick Bruel, car elle est fan. C'est Alexandra qui m'a envoyé ce mail pour Hélène. La quelle ? Je ne sais pas où est Hélène, dans le public. Allez, regardez, elle est là, Hélène. Ah, n'importe quelle chanson ? Oui, de Bruel. Alors regarde, regarde un peu, tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Un roman d'amitié d'Elsa et Glenn Médéros, demandé par Julie. Un roman d'amitié qui commence entre nous deux, magique adolescence, où tout est un jeu. C'est un beau roman d'amitié qui s'élance comme un oisseau. Il vous fait l'action, là ? J'observe Pierre pendant ce temps-là. Une praline, Pierre ? Je ne peux pas le voir, d'abord parce qu'il est bon, et ensuite parce qu'il a du succès. Ça fait deux bonnes raisons. La bande-annonce de l'école des champions, réclamée par Victor Manuel. Ah ça, je ne sais pas ce que c'est. Pierre, où tu le fais ? La bande-annonce, en plus. L'école des champions, l'école des champions. On n'est pas des coups. On est le mec qui ramasse, mais tout ce qu'il parle. On n'est pas des coups. On est l'école des champions, on l'école des champions. Est-ce que j'ai trouvé une poubelle de table ? Ouais, le loup, c'est bien. Tu peux donner d'abord quelques titres. J'en ai un dernier, là, demandé par Laure. Dans les yeux d'une fille, d'Hélène. Une fille, ça a le cœur tout rempli de chansons Qui refleurissent à toutes les saisons Pour l'amour d'un garçon Je ne veux pas lui mettre un coup sec derrière la nuque, Moustapha, s'il te plaît. Non, non, pas derrière la nuque, mais un petit coup sec, je ne suis pas con. Lock it out of heaven, c'est un extrait de l'album unorthodox jukebox. Ça tombe bien, il est orthodoxe, notre jukebox. C'est Bruno Mars sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Qui qui a le mieux bossé ? La meilleure autour de la table pour l'instant, c'est Caroline Diamant, même si Bonaldi et Michalak sont loin devant elle, mais ils sont absents aujourd'hui. Caroline est devant Christophe Beaugrand et Titov. 11 victoires pour elle, 8 pour eux. François Renucci à égalité avec Pierre Bénichoux, 6. Moustapha est loin derrière avec seulement 2 victoires. Et c'est pourtant vous qui commencez, puisque vous êtes assis à la place de Christine Bravo, la grande gagnante d'hier. Je n'ai pas la bonne réponse. C'est actuellement le salon de l'agriculture, vous le savez. Porte de Versailles. C'est à Porte de Versailles. Cher Moustapha. Mais quel salon, traditionnellement, succède au même endroit au salon de l'agriculture ? Et ce sera, je vous donne les dates du 22 au 25 mars. Est-ce qu'il y a quelque chose d'insolite là-dedans ? Non, c'est tous les ans pareil. Le salon de l'érotisme, non. Ou de la biblisection. Pas le salon du mariage. Non, enfin écoutez, franchement. Tous les ans, c'est la même chose, mais non. Le salon du livre. Vous êtes éliminé, Moustapha. C'est quand même terrible. Il en lit peu. Comment s'appelle le leader de la coalition de gauche en Italie, qui est donc en tête des dernières élections ? C'est Pepe Grillo. Non, non. Il est troisième, c'est le Coluche, là. Bersani, Pierre-Louis G. Bersani, c'est lui qui est en tête, qui représente le centre-gauche. Et effectivement, on retient le nom de Pepe Grillo, mais il n'est que troisième, même si évidemment c'est inattendu comme score pour l'instant. C'est quand même normalement M. Luigi Bersani qui devrait être président du Conseil. Oui, mais il n'a pas le Sénat. Il n'a pas le Sénat. Ah, il n'a pas le Sénat. Parce que Berlusconi n'a pas fait un si mauvais score que ça. Comment il a fait un score époustouflant ? Oui. Comment avec... Ah oui, dit comme ça. Ça me semble clair. Lance le T9, écriture intuitive. Bon, mes analyses politiques, c'est fini. Ça avait commencé à un moment. Le vieil observateur Pierre Vénichoux qui a retenu l'Oscar du meilleur film, suscitant évidemment la surprise à Hollywood. C'est Maman Obama. Bonne réponse de Pierre Vénichoux. Ça, c'est bien. C'est elle qui effectivement a annoncé que l'Oscar du meilleur film revenait à... Ah bah tiens, à qui ? À Argo. À Argo. Bonne réponse. Vous restez dans la course, Caroline. C'est facile, mais c'est bien. Chez quel éditeur le fameux livre « Belle et bête » de Marseillat Yacoub est-il publié ? Livre dont DSK demande l'interdiction. Ça a été dit partout. Lafond, Lafond. C'est chez Stock, vous êtes éliminé, Titoff. Chez Stock, l'éditeur de De Gaulle. C'est incroyable quand même. Ah bah ça tombe bien. Ça tombe bien, oui. Ah oui, bah... Geoffroy Roux de Bézieux. Bézieux, pardon. Geoffroy Roux de Bézieux. Ah bah vous le connaissez ? Oui, il était chroniqueur dans la matinale de Canal+. Il est le cinquième candidat. Candidat à quoi ? Au MEDEF ? Non, j'en sais rien. Au MEDEF, bonne réponse à la présidence du MEDEF. Bravo, Beaugrand. Il reste Beaugrand, Bénie Choux et Diamant. Pierre Bénie Choux. Yes. C'est votre deuxième question, Pierre. Vous êtes toujours dans la course. D'accord. Quels sont les finalistes, les deux prénoms des finalistes de la nouvelle star ce soir ? Alors ça, c'est pas gentil pour Pierre. C'est facile. C'est pas très gentil pour Pierre. Allez, je vous fais un rat s'il répond. Moi aussi, deux. Allez, deux rats et une petite bière. La mistinguette, dit mistinguette. Paola et Kevin. Paola. Pas loin. Bien tenté. Florian et Sophie Tite. C'est pareil. Comment elle s'appelle la fille ? Sophie Tite. Sophie Tite. S'en foutrait de Sophie Tite. Mais non ! Elle est eurasienne. C'est parce qu'elle est eurasienne. Elle est eurasienne et alors elle a qu'à être française en plus de tout. Actuellement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le salon de l'agriculture. Mais c'est un contrôme. C'est le quantième salon d'agriculture. C'est partout sur les affiches. Caroline Diamant. Mais la pression exprès, t'as eu ? Je réfléchis parce que ça peut être 60, 50. Vous allez souffler, Tite. Non. Non, je fais moins, moins. De toute façon, il fait des bruits d'animaux. J'ai fait un peu le moins. J'ai dit, c'est un contrôme. Elle dit 60, il lui fait, c'est moins, moins, moins. Elle dit 50. Et elle a le culot de me dire, non, non, il n'a pas soufflé. C'est comme Pierre quand il fait le tricheuse. Pierre Brun gagnant et Christophe Beaudran. C'est magnifique. Voilà, Christophe. Ça pouvait être 65, 55. Vous avez gagné des madeleines de l'Iverdain. Très bien, on va manger des madeleines. Des madeleines à la Mirabelle en plus. C'est formidable. Sachez individuel. Les auditeurs ici présents, une auditrice même qui m'a donné ça, offrez un bouquet du terroir en passant par la Lorraine. Les boutiques gourmandes de Lorraine et d'ailleurs vous offrent ces jolies madeleines. D'ailleurs, il y a même un site internet www. Tu peux nous faire en passant par la Lorraine avec mes sabots ? En passant par la Lorraine avec mes sabots. Point fr. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Point fr. Le meilleur de l'humour, le meilleur de l'humour, 100% zombie. Si c'est la même collection que la semaine dernière, que les livres d'humour de la semaine dernière. Alors c'est publié aux éditions Tut Tut. Ah oui, c'est ça. C'est le guide de survie ultime écrit par Jean-Michel Jacobovic. Alors je prends quelques blagues. Ah oui, il fait nourrir avec les zombies. Allez, c'est de l'humour zombie, on prévient avant tout. Qu'est-ce qui est noir et blanc et qui est mort ? Un zombie. Un zombie en smoking. On va dire Michael Jackson. C'est assez drôle. C'est très bon. Qu'est-ce qui est plus drôle qu'un zombie avec un nez de clown ? Un zombie avec deux nez de clown ? Un clown avec un nez de zombie. Ah, celle-là est pas mal. Ah, il y a même un petit dessin. Toujours aux éditions Tut Tut. Les célèbres Mina et André. Qu'est-ce qui est très créatif ? L'humour de vampire. Qu'est-ce qu'il écrit ? Ça fait 50 ans qu'il publie des bouquins d'histoires drôles. Mais je crois qu'ils sont morts et que c'est leurs enfants qui font de quoi. Ah oui ? Au café, on bavarde. Voilà une des histoires qu'on trouve dans leur petit manuel de bonne blague. Citation, proverbe et histoire drôle pour survivre dans un monde de macho. Au café, on bavarde. Ce qui doit être terrible pour une voyante, c'est de lire tous les jours dans les cartes ou dans le mar de café qu'elle va rester célibataire. Mais pourquoi resterait-elle célibataire ? Franchement, vous connaissez un homme qui serait assez fou pour épouser une extra-lucide ? C'est la chute ? Oui. Oh merde. Oh merde. Mais moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a des éditeurs qui éditent ça. Mais oui. Non mais c'est-à-dire qu'ils font des réunions et disent, tenez, cherchons des idées de livres concepts drôles qu'on puisse éditer. Ils font des études de marché. L'humour zombie, c'est l'avenir. Non mais attends, un fou rire par jour, inscrivez-vous sur tuttut.fr. C'est vrai. Isabelle Otissier, public chronique au long cours. Ça, c'est plus intéressant. Qu'est-ce que c'est drôle. La mère a rempli ma vie, nous dit-elle aux éditions Arthaud. Moi, la vie a rempli ma mère. C'est chez Arthaud, Isabelle Otissier, chronique au long cours. C'est trop joli. Un bel hommage. Maman, je t'embrasse, je suis désolé. Femme actuelle, 12 recettes inattendues de pâtes et de gratin dans Femme actuelle. Ah, ça, c'est à ma mère. Je le voudrais. Et puis, oh, regardez, regardez-moi ça. Oh, encore à manger. Oui, ça, c'est beau. C'est des palais bretons, ça ? Voilà, ça vient de Bretagne, des palais bretons pur bord, envoyés par Patricia. Merci, Patricia. Galette bretonne qu'elle nous avait promis, paraît-il. Dites-moi, monsieur Rukier, monsieur Rukier, si vous faites votre émission comme vous voulez, vous répartissez les cadeaux comme vous voulez. Je ne veux pas du tout interférer dans votre... Mais tout de même, d'habitude, comme cadeau, vous donnez des trucs un peu bizarres. Là, vous donnez notre nourriture. Parce que quand les gens voient ça, ce n'est pas pour faire des cadeaux. C'est pour qu'on les mange. Mais je vais partager. Maintenant, les auditeurs nous écrivent en me disant « Pour le qui calme mieux bosser, vous mettrez dans notre filet garni. » Eh ben, c'est vachement gentil. Ils sont trop mignons. Et pour terminer, alors là, c'est un bon livre. Edgar Morin, ce n'est pas rien quand même. Edgar Morin publie « Mon Paris, ma mémoire ». Je suis né à Paris le 8 juillet 1921, rue Meyrand, dans le 9e arrondissement au pied de la Butte-Montmartre. Et il raconte la capitale. Edgar Morin, ancien résistant sociologue, philosophe et directeur de recherche au CNRS. « Mon Paris, ma mémoire », c'est publié chez Fayard et s'est signé Edgar Morin. C'est pas mal, ça, Pierre ? Edgar Morin, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Voyez, voyez, Christophe. C'est joli comme prénom, Edgar. Et que j'aime beaucoup. Ah ben, voyez, voilà. Tu préfères les galettes, apparemment, quand même. Edgar Morin, c'est un très joli prénom. C'est pas mal de parler d'Edgar Morin et d'avoir que comme truc à dire, c'est un joli prénom. Ben oui, parce que c'est un monsieur qui est né en 1921. Ce prénom a dû disparaître pendant longtemps et je suis sûr qu'il est en train de revenir à la mode. Savez-vous ce qu'il a inventé, Edgar Morin ? Edgar Morin travaille actuellement sur les sociétés complexes. Et c'est un sociologue de premier ordre. Et il a inventé un mot, une expression. Vous ne trouverez jamais. Les yéyés. Voilà. Vous voyez que là, il l'a jamais trouvé. Et on se retrouve après les titres de César. Europe 1, on va se gêner. On va se gêner. Le nom va en vautier. Caroline Diamant, Moustapha, El Atraci, Pierre Vénichoux, François Renucci. Tito, c'est Christophe Beaudran, le grand gagnant aujourd'hui depuis qu'à le mieux bosser. Oui. Mais attention, il y a un autre concours maintenant très important pour nos auditeurs. C'est le challenge. Valérie Martial, bonjour. Bonjour. Valérie est à Créteil. Oui, tout à fait. Que faites-vous dans la vie, Valérie ? Je suis chez Pôle emploi en ce moment. Il y a quel genre de boulot vous recherchez ? Je recherche un boulot dans les ressources humaines. Dans les ressources humaines, DRH, des choses comme ça ? Chargée de recrutement, chargée de ressources humaines. C'est assez emmerdant de chercher un travail. Pour virer des gens. Non. Pour recruter. Pour recruter, en fait. Elle doit être recrutée pour pouvoir recruter. Au contraire, elle sait parfaitement justement les critères. Mais bien sûr. Manon, qui sont favorables ? Comment faire un CV et tout ? On a les coordonnées de Valérie. Si quelqu'un cherche une recruteuse, n'est-ce pas Valérie ? Il nous appelle, il nous envoie un mail ici à europe1.fr. D'accord ? D'accord. Hier soir, comment c'était ? Une petite soirée à la maison. J'ai regardé Top Chef. Top Chef. Ah, soirée Top Chef, oui. Et vous-même, vous digniez comment ? Des tagliatelle à la carbonara. Ah, c'est pas mal ça. Qui les a préparées ? Moi-même. Ah oui, en regardant Top Chef. Bref, vous mettez un jaune d'œuf dedans ou pas ? Oui, à la fin. Alors, vous nous les faites comment ? Allez-y, racontez-nous. Bah, tu fais d'abord... Tu fais revenir tes lardons, d'abord. Tes petits lardons, bah voilà. Mais il y a des gens qui mettent des petits champignons de temps en temps. Vous le faites sans champignons. Les salauds ! Vous les avez mangées toutes seules, les carbonara ? Oui, toutes seules. Oh, mais alors... Je suis toute malheureuse devant ma télé. Oh, là, là, là. Alors, c'est embêtant parce que souvent, quand on est tout seul, on en fait trop. Vous avez tout mangé ou vous avez jeté ? Ah, j'en ai gardé. Et après, au bas-marie, c'est exquis. Ou alors, si tu ne le mets pas, on ne fait pas au bas-marie. Je peux peut-être passer à Martial, là, maintenant. Tu mets simplement un peu de râpé dessus. Eh oui, oui, ça, c'est bien. Tu chauffes ton four à 140. Franchement, je suis frotissoire, comme ça, tu as tu mets ça à un quart d'heure. Martial est à Toulouse. Bonjour, Martial. Bonjour, Laurent. Bonjour à tous. Votre métier, à vous, c'est quoi ? Contrôleur SNCF. Contrôleur. On vous adore, donc. Sur le TGV Toulouse-Paris-Paris-Toulouse ? Parfois, ça m'arrive, oui. Parfois. Pourquoi vous attendez juste le moment où on s'endort pour venir nous contrôler ? Parce que vous vous endormez tout le long du trajet. C'est le moment où tu te réveilles, c'est difficile, quand même. Alors, la petite soirée du Contrôleur, c'était comment, lundi ? Alors, très calme. J'ai regardé Catherine Jacob, j'ai faim, et j'ai mangé un poulet basquets. Ah oui ? Bien sûr, mais voilà un français. C'est un film avec Yvan Le Bonhock, ça aussi, j'ai faim, je crois. Oui, exactement, et Michel Larocque. Et c'était sur quelle chaîne, ça ? Chéri 25. Sur Chéri 25, là, il faut être vicieux. Voilà. Il faut avoir envie. Il faut vraiment avoir envie de regarder le film. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien d'autre, donc voilà. Dites-moi, monsieur, vous avez l'air très charmant, et je voudrais vous éviter une faute de goût à vous et à vos collègues. Quand je tends mon billet avec une réduction, et que je dis, et que un de vos collègues le regarde, et que je dis, attendez, attendez, et que je cherche dans ma poche, et que je trouve ma carte de réduction, ne me dites pas en me regardant dans les yeux, c'est pas la peine, monsieur. Hein ? Sous-entendu, t'es pas en train de... Non, à ton match, c'est normal. Sous-entendu, ça se voit, oui. Je n'ai aucun doute que ce sera la carte senior avec Pierre Benichoux. Bon, alors, continuons les menus, alors. Le menu, justement, de Valérie et Martial, le temps d'un week-end, s'ils gagnent. C'est un séjour à l'hôtel Dolce Frégate Provence de Bandol, un établissement 4 étoiles, à 15 minutes de Toulon et des calanques de Cassis. Le Dolce Frégate Provence, à 133 chambres, avec terrasse, une vue panoramique sur le golfe et sur la Méditerranée. Trois jours de nuit, en chambre double, vue mer, accès aux piscines, au sauna et au jacuzzi. Plus d'informations sur www.dolcefregate.fr. Êtes-vous prêts, l'un et l'autre ? Oui. Quelle est la ville qui succède ? Attention, ce n'est pas facile, cette question. Quelle est la ville qui succède à Chaumont, Cambrai, Boulogne-sur-Mer et Libourne ? Ah, Libourne. Il faut encore trouver pourquoi, évidemment. J'ai une idée. Pardon ? C'est pour un festival ? Ce n'est pas un festival. Est-ce que c'est le centre Pompidou mobile ? Le centre Pompidou mobile itinérant. Quelle ville, alors ? Oui, c'est la question. Ben, vite ! Chaumont, Cambrai, Boulogne-sur-Mer, Libourne. Écoutez, Chaumont, Cambrai, Boulogne-sur-Mer, Libourne. Là, la cinquième est évidente. Point contre le SNCF, quand même. Comment vous avez trouvé la réponse sans avoir le... Sur Internet, bien sûr. Vous êtes rapides, hein ? N'avouez jamais Internet. Pensez à moi. Au Bagne ? Non, pensez à... Le Havre. Le Havre, bien sûr. Eh oui, le Havre, bien sûr. Mais j'ai bien peur qu'hélas, Valérie l'ait dit avant vous. J'ai l'impression. Oui, mais le truc, c'est qu'il a quand même dit de quoi il s'agissait. Ben oui, mais c'était pas la question. C'était pas la question. C'était la question. C'est la ville. J'ai déjà dit ici... C'est que la ville. J'ai déjà dit ici que je n'acceptais pas les réponses qu'on trouvait sur Internet si elles n'avaient pas le rapport. Il faut au moins répondre à la question générale. C'est pas tout trouver sur Internet le moyen d'avoir la réponse. Encore faut-il donner la réponse. Beaugrand, occupe-toi de tes mises. Si on peut aller, ils le faisaient ce qu'ils font. Non, mais la question, je le rappelle, c'était quelle ville succède à Chaumont, Cambrai, Boulogne-sur-Mer et Libourne. Certes, vous avez trouvé Martial que ça concernait le centre Pompidou itinérant. Mais encore, fallait-il trouver la ville ? Je suis d'accord. C'est donc Valéry qui part à Bordeaux pour le Dolce Frégate Provence. Bravo Valéry. C'est pas mal, d'ailleurs, je voudrais revenir sur cette info un instant. Cette idée de musée itinérant, c'est la cinquième étape du centre Pompidou mobile. C'est vrai qu'il y a un centre Pompidou qui a été créé à Lens. Ah non, c'est le Louvre. C'est à Metz, le centre Pompidou. Mais il y a en plus, avec un chapiteau itinérant, un centre Pompidou mobile. C'est génial. On fait un à Paris aussi, j'ai vu. Il ne bouge pas, celui-là. Non, celui-là, il ne bouge pas. Le mec au courant. Il n'y a pas non plus des centaines d'œuvres, mais il y a 17 œuvres signées Buren, Duchamp, Kandinsky, Léger ou Vazarelli, exposées. Alors là, c'est assez curieux parce que je connais en plus l'endroit. C'est au Havre, dans le quartier de Coqurioville. Donc, c'est au milieu des HLM. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont... Mais comment on protège sous un chapiteau ? J'imagine qu'il y a des vigiles tout autour du chapiteau. Et on le volait, le musée. Et en tout cas, c'est gratuit. En plus, ça qui est bien, c'est que... Ça a quoi alors ? Non, mais c'est formidable tout ça. C'est l'accès à l'art. On apporte la culture au cœur des villes. Alain Seban, directeur... T'imagines, les gens, ils pensent que c'est un cirque. Ils arrivent, ils voient des tableaux, quoi. Vous auriez été déçus, vous... Il va expliquer ça à tes enfants après, une fois qu'ils pensent qu'ils vont voir des animaux, des clowns, tout ça. L'idée leur est venue au centre Pompidou, c'est M. Alain Seban, directeur de ce centre qui est initiateur de l'opération, en constatant, ce sont les chiffres, qu'un Français sur deux n'est jamais allé au musée. Un Français sur deux n'est jamais allé au musée. Donc l'idée de ce chapiteau, c'est d'amener le musée jusqu'aux gens. C'est fou, ça vous étonne, cette statistique ? Non. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'un Français sur deux n'est allé au musée. Les gens, ils vont de plus en plus au musée. Non, mais c'est formidable, je m'en félicite. Ça devait être 20% des gens il y a 50 ans. Pardon, mais avec l'école, quand même... Mais oui, quand t'es gamin, il est toujours au musée, c'est sûr que j'en... Non, mais les nouvelles écoles, mais avant, on n'allait pas au musée. Bah si. Ton école, c'est devenu un musée. Chaumont, la première ville où le centre Pompidou s'est rendu, donc ce chapiteau itinérant, Boulogne-sur-Mer, Cambrai-Libourne, et maintenant Le Havre jusqu'au 22 mai. On pourrait nous faire... On le fait en temps. On ne s'en va pas quoi comme musée ? Non, mais Europe 1 itinérant. Oui, on peut nous visiter et tout, c'est bien. Parlez pour vous ? Non, mais... Excuse-nous, nous, l'entrée n'est pas gratuite. C'est pas ce que je voulais dire. Pénélope Leprévot est une des rares femmes dans sa catégorie et pourtant, il y a 80% des femmes qui font comme elle dans sa catégorie. Est-ce que vous comprenez déjà ? Elle se rase la moustache ? Non. Est-ce que c'est une sportive ? C'est une sportive. Attendez, elle est une des rares dans sa catégorie et pourtant elles sont 80% dans sa catégorie à le faire ? Alors je vais vous dire. Oui, je ne comprends pas. Sur 100 personnes qui font la même chose, il y a 80% de femmes, mais dans les dix premiers, il n'y a qu'une seule femme et c'est elle. C'est de la haute couture. C'est de la haute couture. Dans le cliché, je parle. Pas du tout. Pas de haute couture. Est-ce qu'on utilise ses mains ? Oui, on utilise ses mains. C'est minutieux. Et je vous signale que je vous pose cette question à peu près tous les... Chaque année à la même époque. Oui, tous les 3-4 mois en tout cas. Et que le nom de Pénélope Leprévot, vous auriez dû le retenir comme le nom d'Oscar Niemeyer. Il a fallu que ça rentre. Bon, maintenant il en est mort. Ça a mis le temps, mais c'est trop tard. C'est pas le bridge, non, du tout. Est-ce que c'est un sport d'équipe ? Alors, ça existe aussi par équipe. Le bras de fer ? Mais c'est plutôt individuel. La natation synchronie ? Synchronie ? Ah non, elle est terminée en même temps, là-bas. Elle synchronie. La natation synchronie. On va faire toutes les missions. On dirait qu'elle était sourde d'un côté. 2, 3, 2, 1, 1. Et qu'elle te donne un petit. Encore les meilleurs. Ça rapporte de l'argent, ce sport ? Ça, c'est-à-dire ? Comme la Formule 1 ou le tennis. Il y a beaucoup de sponsoring, ce genre de choses. À qui ça rapporte de l'argent ? Aux sportifs. Aux sportifs. Oui, mais ça en coûte beaucoup, beaucoup aussi. Il y en a peu qui en vivent. Est-ce que c'est une activité que tout le monde fait ? Une activité sportive assez communément répandue ? Attendez, Laurent, j'ai bien compris. Sur 100 personnes, 80%, 80% sont des femmes. Oui, c'est la même chose. Je me dirais les fiefs. Puisque maintenant, sur 70, 80, c'est 40%. C'est fou ce que ça va vite, cette maladie. On dirait un ordinateur en panne. Puisque maintenant, vous savez que c'est un sport, je vais vous préciser plus en avant la question. 81% des personnes qui pratiquent ce sport sont des femmes. Seulement dans le top 10, il y a une seule femme. D'accord. Pénélope le prédit. Les meilleurs sont des hommes. Ce qui est bizarre, c'est que dans le top 10, ça veut dire que c'est un sport où les femmes et les hommes se rencontrent. C'est l'équitation, c'est l'équitation. Le saut d'obstacle. C'est le saut d'obstacle. Bonne réponse de Titoff. Ah, quand même. 81% des licenciés d'équitation sont de sexe féminin, mais le haut niveau reste dominé par les hommes. C'est comme la bouffe. C'est les femmes qui font à manger, mais les grands chefs sont des hommes. C'est comme ça, il faut laisser faire les mecs, c'est tout. Le 8 mars. Le 8 mars. Le 8 mars, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, le 8 mars. Il va pas nous faire chiquer. Dis-donc, comment tu parles, ma gondette ? Ça va, on a vu d'autres. Elle en a vu d'autres, crois-moi. En fait, les femmes aiment trop leur cheval. Elles le considèrent comme un compagnon. Elles sont trop gentilles, trop douces. Ça passe leur temps de coiffer. L'homme voit plus son animal comme un moyen d'aller vers la gloire, vers gagner dans le sport. Oui, ça en dit beaucoup sur les hommes, je trouve. Alors que la femme, elle le voit comme un... Mais ceci est contredit par Sophie Dubourg, dans Le Figaro Aujourd'hui, qui dit qu'il y a des femmes qui aiment plutôt l'aspect de compétition et des hommes qui vont être très proches de leur cheval. Tout ça est idiot. Il y a des gens qui sont très proches de leur cheval. 80% quand même, c'est fou. 80% des gens qui montent à cheval sont des femmes. Mais je comprends qu'on soit fous d'un cheval. C'est le monté à cheval ou c'est le jumping seulement ? C'est l'équitation en général. L'équitation en général. Ça veut dire aussi bien le dressage que le son d'obstacle. Ça n'a rien à voir avec turf, Pierre. Ça, c'est de la course. Et vous les placez ? Ce n'est pas que le son d'obstacle, l'équitation, cher Titoff. Il y a des courses de chevaux. Mais non, justement. C'est quoi l'équitation ? Les courses de chevaux, c'est encore autre chose. C'est quoi l'équitation ? C'est du hippisme. Mais ils font quoi alors ? L'équitation à part faire des sauvages ? Il y a du dressage, il y a du jumping, ce qui n'est pas du cross. Le jumping, ce n'est pas du saut d'obstacle ? Non, ce n'est pas pareil. Ah, le jumping, c'est pas... Parce que comme ça veut dire sauter, moi j'aurais pioncé. Non, le saut d'obstacle, c'est sur un parcours bien tracé, bien défini, avec des barres. Une technique. C'est ça qui est une discipline olympique. L'open ditch. Et vous avez le jumping, ça se passe en forêt, sur des terrains accidentés. Ah, ils sautent n'importe comment, en fait, quand ils veulent. Enfin, je... Il y a le motocross aussi, mais ça, ça n'a rien à voir, ça, avec une moto. Moi, j'aime ma moto. Il arrive en petit off. Vous connaissez Rover, il a le droit à un papier dans le Parisien aujourd'hui. Moi, j'ai croisé ce chanteur aux Victoires de la Musique. Il a une voix incroyable. Son vrai nom, c'est Timothée Régnier. Il a 32 ans. Il sera au Trianon, là, à Paris, mercredi, c'est-à-dire demain, le 7 mars à Lens. À Sergi, le 23. Et son album commence à cartonner grâce aux Victoires de la Musique. Il paraît. Il y a un effet Victoires de la Musique. Alors, vous allez voir ça. Enfin, vous ne voulez pas le voir, parce que c'est un garçon un peu... Comment dire ? Un peu... Un peu fort. Un peu fort. Joufflu, il a l'air d'avoir des yeux très clairs. Mais avec une voix surprenante. Rover sur au repas. On parle beaucoup, évidemment, de la plainte de Dominique Strauss-Kahn et même la demande d'interdiction du livre de Marcella Yacoub. Belle et bête. Libération fait tout un papier là-dessus aujourd'hui et revient sur le dernier livre qui avait été justement interdit à la parution dont on avait demandé le retrait, dont la justice avait accordé le retrait. De quel livre s'agit-il ? Il y a eu des livres qui concernaient Sarkozy ? Non. De la rue ? Ça concernait la politique ? Ça concernait la politique. Alors, il y a eu des livres, vous avez raison, par exemple, qui concernaient Cécilia Sarkozy, pour lesquels les auteurs ont été condamnés pour, on va dire, atteinte à la vie privée, mais leur livre n'a pas été retiré. Le dernier livre retiré, je peux même vous dire, ça date de 1996. Et d'ailleurs, la Cour européenne, bien plus tard, était revenue là-dessus. C'est pas le livre du médecin de François Mitterrand ? Le livre du docteur Gubler, médecin de François Mitterrand. Bonne réponse de Pierre Mélichoux. Le professeur Gubler. Non, pas professeur, docteur. Le docteur Gubler. C'est le dernier livre dont la justice avait demandé le retrait, même si quelques années plus tard, en 2004, on est quand même pour passer devant la Cour européenne, huit ans plus tard, la justice européenne était revenue sur cette décision. Mais vous avez raison, Titoff, il y a d'autres livres qui ont effectivement été condamnés, mais les livres sont tout de même sortis, mais condamnés pour atteinte à la vie privée. Alors, il y a trois cas intéressants. Est-ce que vous êtes capable de m'en donner au moins deux autres ? Puisque vous m'avez déjà cité le livre qui n'était pas sur Sarkozy, mais qui était sur Cécilia Sarkozy. Ah, sur Ségolène, peut-être ? Non, 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 non. C'était sur des histoires intimes, d'amour, de politique, sur Stéphanie de Monaco ? Alors, je peux vous donner des exemples de livres pour lesquels des plaintes ont été déposées, mais elles n'ont pas abouti. Mais elles n'ont pas abouti, par exemple... La Bible ? Il y a eu en 65... La plainte en 722. Pablo Picasso qui avait demandé l'interdiction de ma vie avec Picasso de Françoise Gillot, mais voilà, ça n'a pas abouti. Le livre a pu sortir. Brigitte Bardot avait demandé l'interdiction du livre de son ex-mari Jacques Charrier, mais pareil, la plainte n'a pas abouti. Oui, ce n'est pas comme si elle ne se livrait pas dans ses bouquins, elle. Et de même, Cécilia n'avait pas réussi à obtenir satisfaction à propos du livre d'Anna Bitton qui s'appelait Cécilia. Mais il y a deux livres, récents d'ailleurs, pour lesquels, là, les auteurs ont été condamnés. L'un a été condamné, vraiment, ça ne sert pas à grand-chose, mais il a été condamné à... Elle a été condamnée, puis c'est une femme à 1 euro de dommages et intérêts pour atteindre la vie privée. Ça fait mal, ça. C'est une femme qui a écrit sur un homme ? Oui, ce n'est pas l'histoire de Juliette Lévy, là ? Non, non, non. Et puis un homme aussi a été condamné, mais il a fait appel, pour l'instant, il a été condamné à 33 000 euros. Ça concerne la politique ou pas, ces deux livres ? Non, pas du tout. Donc plutôt le people, donc. Mais on connaît bien les deux auteurs. Il n'y avait pas Benjamin Castaldi, non, peut-être ? Non, non, non. Donc c'est des histoires people. Les bols d'un oeuf ? Des histoires people qui ont été révélées. Ce n'est pas Doc Gynéco pour le bouquin de... De Christine Ango ? Christine Ango, non. Non, mais c'est de cet ordre-là, ça pourrait. Ah oui, ça y est. Il y en a un, c'est PPDA, quand il a parlé de l'histoire avec une jeune femme. Excellent réponse. Fragment d'une femme perdue, sa relation avec une femme mariée. Il a été condamné à 33 000 euros de dommages d'intérêt. Voilà. Mais pour l'instant, il a fait appel, donc peut-être que la justice reviendra sur cette décision. Ça en fait un. Ça en fait un. L'autre, c'est plus étonnant. Et l'autre, c'est une femme qui a écrit sur un homme ? Alors, c'est une femme qui a écrit sur un homme, même si pourtant, cette femme a déposé plainte aussi contre l'homme. Mais l'homme, lui, a obtenu un euro de dommages d'intérêt de la part de la femme pour le livre qu'elle a écrit sur lui. Est-ce qu'ils ont eu une affaire romantique ensemble ? Oui. C'est pas Catherine Bréa ? Catherine Bréa et Christophe Roquancourt. Bonne réponse de Titoff et Christophe Vaudran. On était beaux, là. On est bien joués. Lui, Roquancourt a été condamné, entre autres, pour Abus de faiblesse sur Catherine Bréa. Mais il a obtenu un euro de dommages d'intérêt pour atteinte à la vie privée pour le livre qu'elle... Qui s'appelait Abus de faiblesse aussi, je crois, d'ailleurs. Oui, lui a obtenu, en revanche, un euro de dommages d'intérêt. Il est moins doué qu'avant. En plus, elle a payé en plusieurs fois, en plus. Il faut dire que... Vous savez pourquoi il a été condamné ? Enfin, elle a été condamnée sur le livre. Pourquoi ? Parce qu'elle a écrit, à un moment donné, dans le livre, Christophe se grattait les couilles sur le canapé. C'est juste pour ça ? Ça portait atteinte à son image ? Oui, parce que le reste, c'est un escroc, c'est un voleur, ça passe. Et là, Libé, c'est Fabrice Tassel qui écrit l'article dans Libération. Bréa a été condamné pour avoir notamment écrit, deux points, ouvrez les guillemets, Christophe se grattait les couilles sur le canapé. Vu les premiers extraits de Belle et Bête, c'est un motif d'espoir pour Dominique Strauss-Kahn. Ça, c'est plutôt rigolo. Alors, ça, c'est une question qui m'a... Enfin, la réponse m'a bien intéressé. Et je vous en fais une question. On va voir si vous êtes assez malin pour pouvoir y répondre. Cette nuit, elles sont neufs et elles ont grimpé de 54 mètres. Ah, mais ça, c'est les gonzesses qui étaient en bas de chez moi. C'est normal, c'est un pensionnat qui n'est pas loin, elles sont venus. Non, quelle horreur. Est-ce que ce sont des femmes ? 54 mètres, elles ont grimpé d'un immeuble ? Non, 54 mètres de... Oh, mais je rêve. Non, non, stop. Divise par 100, et tu y es. C'est pas baisé. Bon, dites ma question, là ! C'est les gauches de notre table. Je veux bien diviser par 100 rillettes, ça me fait 54 centimètres. Ça fait trop. J'aurais dû dire par mille. François Renucci. C'est les cloches de Notre-Dame. Ce sont les cloches de Notre-Dame. Bonne réponse de François Renucci. Quel talent. Je ne savais pas que ça existait, ce terme campaniste. Ce sont dix campanistes qui vont... Enfin, qui ont, d'ailleurs, parce que normalement, c'est terminé. On n'est pas sûr qu'ils aient réussi à hisser les neuf cloches pendant la nuit, parce que c'est un gros boulot. Sinon, ils continueront la nuit prochaine, parce qu'ils font ça. Mais il faut se faire aider. Moi, il ne faut pas le faire seul. C'est de la connerie. Je l'aurais dit aux campanistes. Prenez un ou deux copains, ton beau frère. Croyez pas si bien dire, parce qu'il y a 850 ans, ça a été fait à la main, manuellement. Aujourd'hui, il y a un treuil électrique, un câble, évidemment, qui monte les cloches, mais quand même, ça reste un boulot monstrueux. Manuellement, on était déjà très doués. Non, il y avait des cordes. Il y avait des cordes. Excuse-moi, comment on a fait les pyramides d'Egypte ? Oui, mais il y a des cordes. Mais il faut que c'est quand même manuel. Il faut quand même tirer les cordes à la main. Vous voulez dire qu'ils appuient sur un bouton et ça monte électriquement ? Je pense que c'est mécanique, oui, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Les pyramides d'Egypte. C'est beau, la culture. Et à l'île de Pâques ? Comment ils ont fait pour faire le... Ils n'avaient même pas de treuil ni rien ? Comment ils ont fait pour mettre ce truc dans une île perdue ? Et les incas ? Ce n'est pas un mystère de l'Antiquité ? Il se foutrait un peu de votre gueule que ça m'étonnerait même pas, Caroline. Et les pyramides ? Non, mais elles pèsent chacun une tonne. Il faut quand même pouvoir les monter. Je comprends qu'on fasse appel à des campanistes. C'est une opération délicate. C'est une page dans le Figaro aujourd'hui. Oui, mais alors je ne comprends pas pourquoi il y a des campanistes s'il y a des treuils électriques. Parce qu'ils ne marchent pas tout seuls, les treuils. Parce que c'est très étroit. Je vais vous l'expliquer, le truc. Une à une, les cloches sont greffées au câble d'un treuil électrique, positionnées, lui, en haut des tours au niveau du beffroi. Elles sont ainsi hissées au travers des oculus. Alors, qu'est-ce que j'aurais appris comme mot ? Un oculus, ça vient d'œil ou ça vient de... Jusqu'à 54 mètres au-dessus du sol. Non, mais c'est une manœuvre qu'ils font de nuit, en plus, pour ne pas déranger les visiteurs de Notre-Dame. Bien sûr, avec des cloches, la nuit, ça ne dérange pas du tout. C'est bien connu. C'est bien connu, quoi. Putain, ils nous ont réveillés, Claude Sarrault, cette nuit encore. Non, mais c'est une belle opération, quand même. Des cloches toutes neuves. Et les vieilles, elles sont où ? Les vieilles cloches, ici. À qui l'Allemagne et l'Angleterre servent-elles d'exemple depuis dimanche soir ? À la Grèce ? À la France. Au monde. À la France, mais à qui précisément ? À Péion. C'est les deux seules nations d'Europe qui sont à six semaines de vacances d'été. Excellente réponse de Titoff. France et les vacances, c'est en rapport avec les vacances. Non, mais j'ai pas eu... Ouais, ouais, ouais. On sent le papa, là. Pas du tout. On sent le mec qui n'a pas eu le temps et qui s'est concentré sur une seule info. Effectivement. Les deux seuls pays en Europe qui ont adopté depuis un moment déjà les six semaines de vacances d'été, donc des vacances courtes, sont l'Angleterre et l'Allemagne. Nous, on arrive tout de suite après avec huit semaines et demie de vacances. Les Belges ont neuf semaines de vacances d'été. Les petits Belges et les profs aussi, évidemment. La Suède, dix semaines. L'Italie, l'Italie. L'Espagne, onze semaines. Le Portugal, douze semaines. Ça, c'est lié à la température. La Guadeloupe, onze mois. C'est dégueulasse. Et en Europe, ce sont les Italiens, douze, treize semaines qui ont le plus de vacances. Moi, je suis d'une génération où il y avait trois mois de vacances, on disait. Juillet, août, septembre, on rentrait le premier octobre. Et maintenant, on est passé à six semaines, c'est-à-dire un mois et demi. C'est de la connerie. Mais la totalité des vacances, j'ai vraiment lu cet article, ça m'intéressait beaucoup. On est quand même les numéros un de nombre de jours de vacances sur l'année. Eh bien oui, parce qu'il faut évidemment, il faut aller au sport d'hiver, il faut s'arrêter sans arriver. Il faut aller pour la Toussaint, pour lequel besoin ? Tu travailles normalement, gentiment, tu t'arrêtes pour Noël, tu t'arrêtes pour Noël, et pendant trois mois, tu vas à la plage. Qu'est-ce que c'est que ces conneries-là ? Il faut farter. Il faut farter. Alors, je te jure, je supprime tout ça, moi, putain, dis donc. Je supprime les deux roues, les sports d'hiver. Voilà, déjà, je commence comme ça. Hier, c'était les piscines aussi. Ah oui, c'est vrai, j'entends. Les piscines, c'est trop dangereux. Quel boulot ? Moi, président, comme disait l'on. Qui a retiré hier sa viande de la vente en France et dans 45 autres pays ? Ikea. Ikea. Les petites boulettes d'Ikea. Les boulettes de viande d'Ikea, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Je dois dire que c'est ici même que j'ai appris il y a quelques mois qu'il y avait des boulettes de viande chez Ikea. Il y a des petits restaurants, il y a un self à Ikea. Ça cartonne ? Moi, j'y vais juste pour bouffer, je repars. Non, mais c'est très bon. Mais il faut les monter soi-même, les boulettes de chez Ikea ? Il y a des assiettes de saumon. Le saumon est bien aussi. Le saumon, c'est formidable. Non, non, c'est très, très bien ça. Moi, j'avais mangé, je vous ai dit, avant-hier, des tomates farcies. Ah, c'est bon ? Le chef Fleury-Michon. On est à la suite de l'épisode aujourd'hui ? Oui, oui, je me suis réveillé, je me suis réveillé. J'adore la tête de Caroline. Il n'y avait que 30% de cheval dans mes tomates. Il a combiné une blague avec un cri d'animal. Il a fait un drôle de bruit, ton cheval, quand même. Ah, il peut se moquer de mes pyramides engagées. C'est un cheval de chez Fleury-Michon. Dans la presse, on parle aujourd'hui de cet ancien ouvrier sidérurgiste de Savoie qui s'appelle Sylvain Mollier. Pourquoi on en reparle ? Les chocolats, les chocolats Mollier ? Non. Il a fait une bêtise ? Le mec A, il n'était pas sur une grue ? Non, il était sur le vélo lorsqu'il y a eu le crime atroce en Savoie. En Savoie. Les flèches, les chevalines. Où ça ? À chevalines. Ce n'est pas l'année du cheval, moi je vous le dis. Chevalines, bonne réponse de Titoff et Moustapha à la tracée. Je me posais une question. Ils ont trouvé des traces de viande de bœuf dans la voiture ? Non, écoutez, franchement. Il y avait oublié que c'était Chevalines, le nom de l'endroit où ça avait lieu. C'est juste à côté de Taloire où je fus. Moi, je sais qui c'est, moi. Ah oui ? Vas-y. Mais je ne peux pas le dire parce que c'est un copain de mon frère. Quelle horreur. Quelle horreur. Pourquoi ce titre, l'OM méritait mieux, fait-il polémique ? Titre à la une de l'équipe hier. Parce qu'il trouve que ce n'est pas gentil d'écrire ça par rapport à la victoire du PSG. Non, c'est par rapport à Beckham. Non. L'OM méritait mieux. Pourquoi ce titre à la une de l'équipe fait-il polémique ? Ce n'est pas par rapport au match PSG-OM. Ah si, bien sûr. On trouve que c'est partisan. Non. Non, c'est par rapport à des commentaires qu'il y a eu pendant le match. On méritait mieux que l'entrée de Beckham si tardive. Non, non. Je sens qu'on va tenir 400 minutes avec cette histoire. Est-ce que ça a un rapport avec Zlatan et David ? Non. Avec Zlatanu et David. Non, ça a un rapport avec le sens du titre. Le sens du titre, il dit ce qu'il veut dire, il n'y a aucun problème avec ça. C'est premier degré. L'OM méritait mieux, c'est le titre de l'équipe, mais un titre qui fait polémique. La suite de la phrase était l'OM méritait mieux que de perdre comme ça contre le PSG ? Non, non, non. Mais on s'en fiche. Je vous dis le sens du titre. Il est ce qu'il est, ils font ce qu'il vaut. Ça fait polémique. C'est le PSG qui n'est pas content, forcément. Non. C'est l'entraîneur du PSG qui n'est pas content. Non, il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire. Est-ce que ça a un rapport avec le Qatar ? Non plus. Mais je me suis abonné sur Twitter à l'équipe. Rien que pour vous, je vous le dis tout de suite et non pas pour l'attache. Pour le titre à mieux bosser. C'est peut-être intéressant ce que vous allez dire. Et honnêtement, j'ai donc vu effectivement que ce titre faisait polémique, mais je ne me souviens plus pourquoi. Il faut nous aider un petit peu là. Ah non, non. Mais si vous aviez un peu de jugeote, si vous réfléchissiez, surtout si vous aviez eu Libération, vous le sauriez. Ça a un rapport avec les caméras Beckham ? Non. Avec les droits télé ? Du tout. Pas du tout. C'est un rapport avec les... Oubliez la télé, la télé n'a rien à voir là-dedans. On oublie le foot, on oublie la fringue, on oublie Zlatan, on oublie David. On oublie tout. Il nous reste quoi ? C'est une polémique, c'est un problème de presse écrite. L'équipe a publié ce titre, l'OM méritait mieux. Et pourtant, ce titre crée la polémique. Pourquoi ? Est-ce que ça a un rapport avec le journaliste qui a écrit cet article ? Non. Est-ce que ça a un rapport avec un article précis ou ça a un rapport avec la couverture médiatique en général ? Je ne comprends pas les questions. Le problème, c'est ce titre. Mais ce titre, il était dans l'équipe. Ça, c'est une bonne question. Ils ont piqué le titre. C'était un des titres qui étaient dans l'équipe pour le compte-rendu du match, c'est ça ? C'est. Et c'est le titre qui était dans un autre journal. Il était en couverture. On se rapproche, on commence à brûler. Il était en couverture ou pas ? C'est la une. Vous êtes vraiment des merdes. Ce n'est pas une citation de l'entraîneur de Marseille. Est-ce que c'est ça ? Il y a eu le même titre dans la Provence, dans Le Parisien, dans Aujourd'hui en France, dans Libération, dans Le Figaro. Il y a tapis dans le cou. Non. Ce titre a bien fait la une de l'équipe. Mais vous allez être très surpris quand vous allez connaître la réponse parce que moi-même j'étais sur le cul quand j'ai lu. Ça y est, ça me revient. Ça a été la couverture de l'équipe et ça a été retweeté par plus de... Non, pas du tout. Aucun rapport avec ça. Vous êtes sûr que ça n'a pas un rapport avec la place qu'a pris David Beckham ? Ça n'a rien de voir. Le titre a été utilisé plusieurs fois dans plusieurs journaux. Justement, non. Quand je vous dis justement, non, c'est ça qui devrait nous mettre. C'est les seuls à avoir pensé ça. Non. Pire que ça. parce que l'OM a mérité ça. Non, non plus. Ils ne sont pas trompés dans le score ? Je pense qu'on va passer une petite page de pub et je vais reposer la question après la pub. Alors la question, je la rappelle. Il y a eu un titre à la une de l'équipe. Ce titre concerne... Mais qu'elle supplice ? On ne veut plus, on veut rentrer à la maison. Ce titre concerne le match de dimanche soir. On est bien clair. Le match du championnat de la Ligue 1. L'OM méritait mieux. Ce n'est pas une remise en question du titre. Le titre veut dire ce qu'il veut dire. Il n'y a pas de double sens dans le titre. C'est ce qu'a fait l'équipe qui peut créer la polémique. Parce que ce n'est pas habituel. La preuve, d'ailleurs, que ce n'est pas habituel, c'est que vous ne trouvez pas la réponse à cette question. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans ce qu'a fait l'équipe ? Ils n'ont interviewé personne. Non. Ils n'ont pas salué les joueurs de l'autre équipe à la fin. Quoi, qui ? Le PSG qui a gagné. Mais non, je vous dis que ça ne concerne pas les joueurs ni du PSG ni de l'OM. Mais vous dites qu'est-ce qu'ils ont fait l'équipe ? Moi, je vous réponds. L'équipe, le journal, l'équipe. Ah oui, mais là, on n'est pas compris. Oh putain ! C'est une demi-heure qu'elle ne comprend rien. Là, on part de très, très loin. Oh putain ! C'est-à-dire que c'est elle qui pose le plus de questions depuis un quart d'heure et qui ne comprend pas aucune réponse. Mais là, je croyais qu'il disait que je vous demande ce qu'a fait l'équipe. J'y réponds. Là, la question ne concerne pas le football. Ce n'est pas parce que le football se joue avec les pieds qu'il faut penser avec tes pieds. Il se trouve qu'en soi, c'est un titre qui concerne le foot parce que c'est le journal L'Équipe qui a fait cette une. Mais la question, elle porte sur la presse, sur les médias. Cette une du journal L'Équipe, je vais dire journal L'Équipe pour que tout le monde comprenne maintenant. Cette une du journal L'Équipe, elle est tellement étonnante et surprenante. Enfin, ce qu'a fait L'Équipe est tellement surprenant et étonnant que je n'en revenais pas, moi, en lisant Libération ce matin. Mais, mais, je dois vous dire que, et ça, c'est un indice que j'ai vous dit, je ne pouvais pas m'en apercevoir hier, moi. En fait, la photo qui accompagnait ce titre... Aucun rapport. C'est juste le titre. La photo, ça n'a aucun problème. Laurent, si on vous reverse tous notre cachet, vous nous le dites tout de suite ou pas ? D'accord. Moi, je ne veux pas. Est-ce que, justement, ça a un rapport avec les primes de match ? Du tout. Je vous dis que c'est un problème de presse. Est-ce qu'ils se sont trompés de titres qui ne correspondent pas du tout à l'article ? Non. Ils sont allés voir un autre et un autre. Tout à l'heure, vous avez brûlé, vous étiez tout près de la réponse. C'est moi qui t'ai trouvé. Essayez de réfléchir un peu. Qu'est-ce qu'a pu faire le journal de l'équipe d'étonnant ? Ils n'ont pas fait d'article. Pourquoi vous dites ? Moi, je n'aurais pas pu le voir. Parce que moi, je n'ai pas vu ce titre hier. Ils n'ont pas fait d'article sur l'article. Je ne peux pas en faire plus. C'est que sur le site d'Internet. Non. Que sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils l'ont imprimé à l'envers. Donc, la première de prouve était en quatrième de prouve. Il fallait lire l'équipe dans un miroir. Le miroir du sport. C'est un ancien journal sportif. Et en une, il y avait le curling et le kayak. C'est Léonard de Vinci qui a écrit l'article. Là, je vous ai donné des gros indices quand même. Il a écrit comment l'article ? En Times New Roman ? Ou en Tahoma ? C'est le titre. Réfléchissez. Il y a ce titre. Il y a une faute d'orthographe. Non. Moi, je dis, il y avait une photo partout de Zlatan en train d'embrasser David. Il y avait deux couvertures possibles. Il y avait la couverture avec le rugby et la couverture, par exemple. Non. Non, la couverture où le PSG gagne. La couverture avec le PSG. Selon qui gagne, il y avait une couverture différente. Non. Vous êtes encore loin de la réponse. Mais vous commencez à brûler. Ce n'était pas en première page. Ça y est. Si. Il y avait deux, une différente. Il y avait une couverture. Il y avait deux, une pour les fans du PSG et une pour les fans de l'OM. Excellente réponse de Christophe Beaumont. Merci. C'est-à-dire que l'équipe, moi, je trouve ça pas normal. L'équipe a fait deux unes différentes. Une diffusée sur Paris et l'ensemble du pays. C'est drôle. Et celle-là, c'est celle que j'ai vue, moi, hier. C'était le PSG met l'OM à genoux. Mais à Marseille, la une de l'équipe, c'était l'OM méritait mieux. C'est minable. C'est extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. C'est génial. Voilà pourquoi vous ne trouviez pas. Parce que c'est absolument hallucinant d'imaginer. C'est très drôle. J'ai chez moi une couverture de l'Observateur en couleur, avec le portrait de Ségolène Royal et le titre, c'est C'est elle. Point d'exclamation. Pourquoi ? C'est parce qu'on envoie la couverture le dimanche soir et qu'on ne savait pas si c'était Sarkozy ou elle qui allait gagner. On avait avec Sarkozy et on envoyait celle de Sarkozy. Donc j'ai la couverture, l'autre couverture avec Ségolène. Ça n'a rien à voir. Oui mais celle-là n'a jamais été publiée. Ça n'a rien à voir si on avait nous envoyé les deux couvertures. Une vers les socialistes et l'autre. Là, ils l'ont fait exprès. C'est honteux. Mais c'est très lâche. Parce qu'ils veulent effectivement faire plaisir. Ils vont vendre plus du côté de Marseille en titrant l'OM méritait mieux que s'ils avaient titré évidemment le PSG mais l'OM à genoux. Il y a un moment on va arrêter de se moquer du monde. C'est ça qui est fou. C'est se moquer du monde de mettre l'OM à genoux d'un côté et l'OM méritait Qu'est-ce que ça veut dire une équipe qui perd quand on dit qu'elle méritait mieux ? Elle aurait mérité de gagner. Elle a très bien joué d'un homme. Pour l'un, c'est un triomphe et une défaite tragique de l'OM et pour l'autre, ça méritait un match nul. Tu comprends ? C'est ça que ça veut dire. Mériter mieux, ça veut dire même les sous-titres sont différents mais en revanche les sous-titres veulent dire la même chose. Dans le PSG mais l'OM à genoux édition parisienne le sous-titre c'est grâce à deux buts chanceux le PSG a maté de solides marseillais. Donc là en gros quand même on met un petit peu de bien pour les supporters de l'OM quand même dans la version nationale pour atténuer le mauvais titre. Et après leurs lecteurs ont vu le match en plus souvent. Et ensuite l'inverse malgré un match convaincant les hommes d'Élibop les marseillais se sont inclinés face à des parisiens chanceux pour l'autre version. Mais attendez est-ce que ça sous-entend qu'ils ont peur de la réaction des supporters marseillais ? Non, ils veulent vendre. Non, 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 moi je vais plus loin. Est-ce que ça veut dire que les supporters marseillais peuvent faire des dégâts ? On va pas trop loin. Bah si mais écoute tu te poses la question c'est quand même incroyable. Non mais est-ce qu'ils se sont pour vendre ? Historiquement oui les supporters marseillais ils se sont souvent sentis lésés par le le journal d'équipe. Le journal d'équipe donc voilà pourquoi différente à Marseille ? Et à Toulouse ils ont fait le crunch non ? Ils ont fait une une sur le crunch à Toulouse aussi et puis à Bordeaux sur les choses et tout le monde sur toutes les villes comme ça. Et l'article, les articles, le contenu par exemple c'est pas du tout les mêmes articles ou ce sont les mêmes articles ? Ah ça, ça serait intéressant de voir si ce sont les mêmes journalistes qui ont fait les mêmes papiers dans les deux versions. Qu'est-ce qui vous fait rire Pierre ? Non sûrement. Il faudrait faire pareil pour la guerre en Syrie tu vois ? Un journal pour les rebelles un journal pour les... Oui voilà on peut faire ça. Ça peut être pareil pour tous c'est bizarre de faire ça je trouve. Ça peut être pareil pour je sais pas pour... Après un discours de François Hollande tu titres François Hollande convaincant dans toutes les mairies de gauche et puis François Hollande peine à convaincre pour toutes les villes de droite. Non mais là il suffit d'acheter l'Humanité et le Figaro. Ça existe déjà. Ça existe déjà. C'est pas dans le même. C'est pas dans le même. Ah bon on revient sur le cheval avec Serge Liado. Bah oui forcément on n'en sort pas. Justement je vais vous proposer des chansons chevalines parce que cette plus noble conquête de l'homme bon il a quand même été célébrée dans nos chansons et même dans des textes admirables et je vous en ai sélectionné 12. Voilà je vous demande tout simplement d'en identifier les 12 interprètes. 12 chanteurs chevalains en quelque sorte. C'est un saucisson de cheval un saucisson que de cheval que je viens de faire un cheval Ils me disent, ils me disent vie sans jamais voir un cheval, il bouge J'avais dans mon jeune âge un cheval en savon que j'aimais cet élage bien plus que de raison Elle aime l'accordéon flonflon et compagnie Elle aime la viande de cheval Descends un peu de ton cheval Hey Mr. Lee Regarde devant toi Descends un peu de ton cheval Hey Mr. Lee T'es tombé dans le piège Cowboy par le siège T'es misé sur le mauvais cheval Cheve d'or et cheval blanc Dans la Camargue au galop Il y a longtemps je l'ai cherché Seul je vais au milieu des troupeaux Un cheval coiffé d'un grand chapeau J'en ai pisté des canailles Des terreurs la nuit à cheval Sous la chaleur sans réventail Car la banane vaut un steak De cheval Encore que je préférerais Un cheval entier A cause de la douceur du regard Qu'on ne retrouve pas dans la banane A moto elle est comme un cheval Elle vibre bel animal Elle roronne de plaisir C'est l'amour Amie qui t'arrête A l'auberge du cheval blanc On termine par l'auberge du cheval blanc Apprécié par Pierre Bénichoux Mais il se demande bien Qui peut chanter évidemment Cette opérette Ou effectivement retrouver le mot cheval C'est pas l'original Il n'est pas mis que des chanteurs Il y a un humoriste là-dedans Qui ne chante même pas D'ailleurs vous faites plus d'efforts là Serge Goliadot Si j'ai dit des chansons Ou des textes On peut mettre des skates De temps en temps qu'on rigole De toute façon un type Qui fait un truc Avec onze titres sur le cheval Et qui ne mette pas Grand-père vous oubliez votre cheval C'est une telle nullité Celle-là Pierre J'attends que vous la chantiez C'est pas grand-père C'est monsieur Vous oubliez votre cheval A la fin c'est grand-père Mais ça c'est grand-père T'oublies les paroles Monsieur Vous oubliez votre cheval Je ne sais pas si cet animal Il y serait vraiment trop mal Bon alors il n'y est pas Charles Trenet là-dedans Quels sont les douze autres Camélia Jordana Et non pas Sohan Camélia Jordana Michel Delpech Jasi Vobi Lapointe Souchon Johnny Johnny Hallyday Souchon Non il n'y est pas Sardou Des proches Des proches oui Il y a Valérie Lemercier Non Ah oui Oui Elle est en troisième Sardou Non Christophe Christophe oui Il n'y a pas Philippe Laville Il y a Philippe Laville Il n'y a pas Luis Mariano Non Est-ce que le dernier Ce ne serait pas Le Luron Thierry Le Luron C'est vrai Le Luron de quelle voix Ah bah on en a trouvé pas mal Il vous en manque deux Dutron on l'a dit Dutron On a dit Zasie Ah c'est Dutron Je vous le trouve Jean vous l'avez vu Non non presque tout Il nous manque que l'avant-dernier Ah bah écoutez On va le donner Et rappelez qui sont les autres Le premier évidemment C'était bien Bobby Lapointe C'est un saucisson De cheval Un saucisson que De cheval De cheval Que je viens de faire Vous avez reconnu aussi En direct Sa gêne Michel Delpech Ils me disent Tu vis sans jamais Voir un cheval Aïbou Je l'avais dans mon Valérie Le Mercier Bravo C'est bien Valérie Le Mercier Que j'aimais C'était l'âge Bien plus que de raison Elle aime l'accordéon Jacques Dutron Bravo Christophe C'était bien Philippe Laville Zazie Ça c'est bien Johnny Hallyday Dans une pub pour Ricard C'est une pub ça C'est drôle Je vais au milieu des troupeaux Christophe qui chante la Camargue Cheval coiffé d'un grand chapeau Camélia Jordana qui fait moins de concerts que Soane Petunia Bégonia on l'aime bien La banane vaut un steak De cheval Ça c'est Pierre Desproches Encore que je préférerais un cheval entier A cause de la douceur du regard Qu'on ne retrouve pas dans la banane C'est celui qui vous manque À la voix de quelque chose Nino Ferrer Et là c'est bien Thierry Le Luron Il avait de la voix Impressionnant Il rappelle des bons souvenirs Pierre Il a presque autant de voix que vous Pierre Bénichou C'est un drôle le type Thierry Le Luron Un petit extrait Pierre Bénichou Non l'Auberge du Cheval Blanc je la possède pas C'est pas vrai Ah bah l'Auberge du Cheval Blanc je la connais pas Vous peut-être Christophe Alors là si vous connaissez la chanson Je suis désolé je peux faire que le petit cheval blanc Tu sais le petit cheval blanc De Brassens Oui C'était un petit cheval blanc Tous derrière Tous derrière C'était un petit cheval blanc Tous derrière et lui Devant Bah voilà Depuis la ferme on dit Tous derrière et lui dedans On se retrouve après les infos de 17h A tout de suite On va se gêner Caroline Diamant Moustapha et Latracie Christophe Beaugrand François Menucci Titoff et Pierre Bénichou Une heure encore avec vous Et contre eux Pascal Et Laïd J'espère que je prononce bien votre prénom Laïd Laïd Je sais pas comment je dis En fait mon prénom Elle comporte une lettre gutturale Qui n'a pas d'équivalent Ah bah alors dites nous Comment on fait alors Comment je dois dire Laïd Laïd Comme si Comme si Papa je t'ai dit De plus m'appeler au travail Et tu sais Laurent C'est que Moustapha C'est comme quand tu prononces Hamam Ah oui Laïd Je reviens vers vous Dans un instant Du côté de Valenciennes Mais d'abord Je vais vers Mou M-O-U-X Je prononce pas l'E-X De Mou Pascal Non il faut le prononcer Moux Moux Bonjour Pascal C'est plus joli Bonjour Qu'est-ce que vous faites Pascal C'est pas son prénom Mais non Bonjour Moux Oh là là Merde Vous êtes passé de l'Aïd Je vous jure que Je vous jure qu'il faut Je vous jure que Il faut que vous repreniez Votre couleur blonde Parce que de toute façon On se rend compte Vous voyez Oui c'est plus raccord du coup Même en rouge Vous dites vous On dit l'Aïd Et vous Est-ce qu'on dit Moux Ou Moux Moux C'est où d'ailleurs Pascal exactement C'est à côté de l'Arbonne Oh j'adore l'Arbonne Et oui Le petit accent de l'Aude Je le reconnais Et qu'est-ce que vous faites Dans la vie Pascal Alors je suis commerciale Mais là je suis en vacances Et vous venez de quoi Je vends des produits de beauté Ah très bien Voilà Ça c'est bien Elle a conclu sa phrase Pascal Qu'est-ce que vous avez fait Hier soir chez vous Alors hier soir J'ai un peu révisé Et puis surtout J'ai lu la fin du livre De La vérité Sur Harry Kébert Ah C'est long à lire Ah oui c'est très long J'ai pas pu le lâcher C'est très très bien Mais c'est vrai qu'à la fin On a envie que ça se termine quand même Ah non Non ? Ah non moi j'étais dépité J'ai pas pu m'en remettre au moins Ah ouais moi j'ai même pas eu envie Que ça commence Vous avez aimé Pascal ? Oui j'ai beaucoup aimé Très bien Je retourne du côté de l'Achide A Valenciennes Je l'ai bien fait là l'Achide Oui oui Vous faites quoi dans la vie vous ? Je suis agent d'accueil et de prévention Sur le site de l'agence ferroviaire européenne A Valenciennes Ah bah ça c'est précis au moins L'Achide hier soir Comment votre dîner s'est-il passé ? Alors hier on a mangé la soupe au 4P Au 4P ? Ah pois chiches ? Je connais fait la doule D'accord Poivron, poivron, pomme de terre et piment Ah oui ? Vous avez dû passer une bonne nuit Faut pas secouer les draps On ne soucoue pas les draps Il y en a manqué un an Il y en a eu un cinquième la nuit Il y en a manqué un Non ça va pas Je note les noms de ceux qui rient Ce genre de plaisance Vous avez raison Pierre Moi ça me fait pas rire Moi je rie par politesse Laïc vous laissez pas faire Et après alors cette soupe au 4P ? Accompagnée de la galette cabine Je sais pas si vous connaissez la galette Non je connais le sourire cabine Alors c'est quoi ? En fait c'est une galette C'est à base de semoule Et de l'huile d'olive Et de sel On mélange tout dans un saladier On fait cuire ça Dans une sorte de poêle en terre cuite Eh oui Ça a l'air pas mal tout ça Dites-moi Oui c'est diététique Mais bourratif Pascal et Laride Vous allez peut-être partir Dans un hôtel de la sélection Verichic.com Un site de vente privée d'hôtels extraordinaire Verichic.com Trie évidemment Les hôtels qui sont référencés sur son site Là il s'agit du château d'Igrande Un établissement 4 étoiles En Auvergne J'ai la photo du château Croyez-moi c'est magnifique Le château d'Igrande est un établissement de charme Qui dispose d'un hara pour faire du cheval D'un immense jardin potager Pour les besoins de son propre restaurant Vous passerez deux nuits dans cet hôtel Où vous allez profiter du parc de 40 hectares De la piscine au milieu du verger De promenades à cheval D'une terrasse panoramique Qui surplombe le bocage bourbonnet Plus d'informations sur le site Verichic.com Pascal, Laride, êtes-vous prêt ? Oui Pour quelles raisons a-t-on parlé hier soir Du bariton Ludovic Tésier ? C'était aux victoires de la musique classique ? Oui Alors pour quelles raisons on en a parlé ? Artiste lyrique 2013 Bonne réponse de Laride Je suis désolé Pascal Et oui Parce qu'il a obtenu effectivement La victoire de l'artiste lyrique Vous étiez sur la voie Pascal Mais il faut donner la réponse précise C'est comme tout à l'heure à 16h C'est souvent un des deux auditeurs Qui défriche le terrain Et l'autre qui apporte la réponse En fait il ne faut pas répondre trop vite Il ne faut pas répondre trop vite Il faut trouver la réponse complète Et balancer tout d'un coup Mais voilà Il ne faut pas balancer des choses Sans avoir la réponse Parce qu'autrement ça aide l'autre Tant mieux pour la hit Désolée Pascal Dommage Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Je voulais demander à Titof Si c'était possible d'aller le voir à Toulouse Avec plaisir Deux places pour Titof à Toulouse C'est parti Chaud devant Ils devaient être 116 Ils ne vont plus être que 115 A faire quoi ? Ben aller à l'enterrement du 116ème Ce qui est bien c'est qu'elle répond toujours Caroline Rien ne m'arrête monsieur Sachez-le Elle était bien celle-là C'est pas illogique Ça ressemble à une course non ? Au sens large alors Un concert ? Non Une assemblée ? Ils vont tous aller au même endroit au même moment Ils étaient sans cesse dans cette assemblée prévue Ils ne seront plus que 115 Pour faire quelque chose de précis Est-ce que c'est un jury pour décider de quelque chose ? Pareil au sens large du terme Des députés ? Des députés ? Genre dans une assemblée politique ? Non Est-ce que ces gens-là sont élus pour venir représenter leur pays ? Élus ? Choisis Choisis Nommés Voilà D'accord Mais il y aurait 115 pays par exemple Quoi des correspondants ? Non Ils sont 115 Ils devaient être 116 Parce qu'il y en a En Italie ? C'est en Italie ? C'est en Italie ? Le Sénat ? En partie en Italie oui Il est mort le 116ème ? C'est pour le pape Expliquez C'est les 116 cardinaux pour élire le nouveau pape Pour choisir le nouveau pape Et pourquoi il y en a un en moins ? Parce que le cardinal d'Edimbourg a été renvoyé Parce qu'il a une histoire, un scandale sexuel Exactement Il devait être 116 cardinaux à élire le pape Ils ne seront plus que 115 À cause de la démission du cardinal O'Brien L'archevêque d'Edimbourg Bonne réponse de Christophe Vaugrand J'étais pas loin Depuis qu'il a été attrapé Il est point cardinal ? C'est trop joli C'est Paris On ne sait pas exactement ce qu'il a fait Il a mis des mains baladeuses apparemment Sur des majeurs Ouais mais des cardinaux en kilt c'est normal A Edimbourg ça donne envie On l'appelait le cardinal Oh non écoutez Pardon Rigolez avec les rabbins Et rigolez avec les imams Vous verrez vous aurez des procès Et là parce que c'est des catholiques Vous osez tout C'est honteux ce pays Ne mets pas les rabbins et les imams au même niveau Sûrement pas C'était pas dans l'ordre Sûrement pas Non mais Pierre On peut tout à fait blasphémer aussi Avec la religion On va dire musulmane Ou la religion catholique Juive pardon Mais ce qui est vrai quand même C'est que pour l'instant Il y a quand même moins de scandales sexuels Dans ces religions là Que dans la religion catholique Ah je vous le fais pas dire Ça ben ben Ils peuvent se marier déjà Ou alors c'est qu'ils sont pas sortis Mais Non mais déjà ils peuvent se marier Bah déjà ils peuvent se marier Bah oui déjà Tout le problème vient de là évidemment Mais moi le curé m'a jamais touché T'as l'air déçu T'as l'air déçu T'as l'air déçu T'as l'air déçu On s'en tient Un regret Le mec vexé L'archevêque d'Edimbourg en tout cas Est accusé de comportement déplacé Ça s'appelle Département déplacé C'est toujours joliment dit comme ça Oui mais on sait pas trop ce que ça veut dire Où a-t-il mis la main ? On sait pas Est-ce que c'est la cuisse ? Est-ce que c'est un peu plus haut ? Est-ce que c'est... Non mais un comportement déplacé Ça peut être aussi simple que De caresser la tête, les cheveux D'un jeune enfant Ça dépend ce que tu lui fais En faisant un mouvement de va-et-vient Si tu poses ta bière Non non je le coiffe C'est tout je le coiffe Tu poses ta bière sur la tête C'est pas bon Qui se déplace en chaise roulante A cause d'une blessure Oscar Pistorius Pardon ? Oscar Pistorius Non A qui on aurait retiré Ses protèges Ses protèges Pour qu'il ne quitte pas l'Afrique du Sud Et on lui aurait mis un sabot d'envers A son truc Pour pas qu'il puisse... Est-ce que c'est une femme ? C'est une femme Est-ce que c'est une actrice ? Non C'est une sportive ? Non Femme politique ? Non Une chanteuse ? Non Elle se déplace en chaise roulante A cause de sa blessure Nous dit direct matin Elle est connue ? Ah oui très connue Elle n'a pas fait splash ? Non The Voice ? Non Pas française ? Non Ah c'est pas Michelle Obama ? Non Ah c'est pas une nana Qui est tombée aux Oscars Quand elle a reçu son prix ? Non Et qui ça serait fait mal ? Non Jennifer Lawrence Une actrice ? Non C'est une star de télé ? Une présentatrice ? Une journaliste ? On la voit à la télé On ne sait pas trop ce qu'elle faisait On la voit à la télé Oui C'est une artiste mais Une danseuse ? Vous dites qu'elle n'est ni chanteuse ? Elle chante aussi Elle n'est pas chanteuse mais elle danse Ni actrice ? Elle danse c'est une danseuse donc non ? Pas seulement Elle danse ? Beyoncé ? Elle danse Rihanna ? Lady Gaga ? Lady Gaga ? C'est là qu'il fallait Ah Lady Gaga ! Bonne réponse de Caroline Viamant Lady Gaga Il m'a dit non quand tu dis chanteuse Oui j'ai dit une chanteuse T'as dit non quand tu as dit chanteuse A danseuse ? Non A chanteuse ? Oui Ah bon Tu t'es dit Gaga ? Ça faisait longtemps que je n'avais pas crié Mais oui elle a annulé sa tournée Elle a dû allumer sa tournée On savait qu'elle avait annulé sa tournée A cause d'une hanche On va dire Quoi ? Non mais à cause d'une hanche Défectueuse Mais merde Plus elle se déplace en chaise roulante Bah à quel âge ? C'est terrible Elle a 25 Elle a 25 ans C'est normal Des Gaga en chaise roulante Remarquez on en a vu Mais c'est peut-être pas la dernière Mais quand même c'est étonnant C'est triste d'imaginer cette femme en chaise roulante Oui je pense que c'est surtout ceux qui Provisoire Ouais bah c'est provisoire Mais je crois qu'il y a quand même 30 millions d'euros à la clé Ça coûte un blé aux assurances Mais c'est énorme Ah oui ? Il y a Omar Sy derrière sur la photo ou pas ? Qu'est-ce qu'elle s'est fait ? Elle a fait comment pour se... Comment ça qu'est-ce qu'elle s'est fait ? Elle s'est blessée ? Bon tu sais ils font des shows un peu physiques quand même Oui ça c'est... Moi d'ailleurs quand je fais de la boxe J'entends ma hanche C'est normal ou pas ? Tu entends ta hanche ? Elle dit quoi ? Elle chante du Lady Gaga Justement la voici sur Europe 1 C'est aujourd'hui que le tribunal de grande instance de Paris Devra décider lequel des deux est le vrai Le vrai quoi ? Le vrai qui ? Le vrai pape ? Non Le vrai Johnny il est en procès avec un sosie Avec Johnny Rock ? Non Est-ce que ce sont des êtres humains ? Oui Le vrai créateur d'une oeuvre ? Non Le vrai enfant de quelqu'un ? Non Attendez C'est aujourd'hui Le tribunal de grande instance de Paris C'est même la 3ème chambre civile Si vous voulez des précisions Va statuer sur savoir qui est le vrai C'est deux personnes qui ont le même nom ? Oui Deux personnes qui ont le même nom Donc ce sont deux homonymes ? Oui On les accuse de quelque chose D'avoir fait quelque chose Alors on les accuse pas Il y en a un qui accuse l'autre Il y en a un qui accuse l'autre D'avoir usurpé son identité Exactement Est-ce que c'est pour commettre un délit ? Non Pour détourner des mails ? Non Vous les connaissez Enfin vous en connaissez un des deux Et par le fait vous connaissez les deux Puisqu'il y en a un des deux Qui a usurpé l'identité de l'autre Ah il est connu ? C'est des non connus ? C'est-à-dire que c'est pas un vrai homonyme Qui se fait passer par exemple Un mec qui s'appelait vraiment Jean-Phil Dismet Et qui se fait passer Non Mais il est connu Ah non il s'appelle pareil En tout cas le prénom est le même D'accord Julien Courbet Non Ah le prénom est le même Ah c'est des Michalak ? Non Vous imaginez Jérémy Michalak Qui porte plate contre le rugbyman Parce qu'il perd tous ses matchs Et que ça porte atteinte Attends le prénom est le même Mais pas le nom Mais c'est ça Le nom n'est pas le même Il s'orthographie différemment Oui et non en même temps Genre Katsumi ? Genre Dupont et Dupont ? Non En fait c'est un genre de surnom Comme reprenons l'exemple de Johnny Et il y a un autre grec Enfin oui c'est peut-être un surnom Oui allez-y Alors je pense que c'est une question de pseudo C'est deux personnes qui ont des pseudos identiques Oui oui Comme Katsuni ? Est-ce que c'est un artiste ? Genre Bibi ? Ça ressemble à la affaire Katsuni et Katsumi Effectivement il y avait deux actrices pour nos affaires Moi j'ai de la culture générale Non 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 il n'y a qu'une actrice Ah il n'y en a qu'une ? Et oui Et toi t'es tombé sur la mauvaise Elle s'appelait Katsumi Est-ce que l'un des deux c'est un artiste ? Les deux sont artistes Ah les deux sont artistes Est-ce que ce sont des artistes chanteurs ? Oui C'est pas M et M. Pokora par exemple ? Ah c'est pas mal ça M et M. Pokora Bravo c'est malin C'est sur le nom ou c'est sur une oeuvre ? Ah est-ce que c'est pas Zazie et Zazou ? Ouf ! C'est qui Zazou ? Ou Zaz ! Zaz ou Zazie ? Zaz et Zazie ! Pas du tout Est-ce que ce sont des hommes ? Ce sont des hommes Est-ce qu'ils sont plutôt jeunes genre rappeurs ? Non 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 Ah ! C'est Bouba ! C'est Bouba et... Et Bouba le petit ourson Vous pouvez nous chanter une chanson ? Oui voilà Christophe pourra vous en chanter C'est très célèbre Très célèbre ? Il chante depuis longtemps ? Je suis même surpris que ça ne vous vienne pas à l'idée Parce que c'est un François C'est assez connu cette histoire Pascal Obispo et... Michel Polnareff Oui ils ont le même prénom Mais comment ça ils vont acter pour le vrai ? Est-ce que nous on sait qui est le vrai ? Mais c'est une question de justice C'est justement la justice qui va trancher Mais vous connaissez cette affaire C'est pour ça que je suis surpris Qu'on n'y pense pas tout de suite Mais en tout cas c'est vrai Qu'il y a eu déjà usurpation Qu'il y a eu déjà En tout cas des erreurs commises entre les deux Mais des erreurs commises par exemple Au moment où la SACEM redistribuait droit ? Non ! Pire que ça Même des invitations Des invitations des émissions de télé On pense inviter l'un et c'est l'autre qui arrive ? Exactement Ah ! Henri Salvador ? Et Salvatore et Adamo ? Là l'avantage c'est qu'il ne sera pas On s'en rend compte tout de suite Surtout aujourd'hui Parce que le pire dans cette histoire là C'est que parfois on a invité l'un pour l'autre Mais on ne s'en est pas rendu compte tout de suite Et c'est des chanteurs ? Aujourd'hui les questions ne sont pas faciles C'est des chanteurs dans un groupe ? Ou c'est des chanteurs solo ? Oui dans un groupe Avec un groupe Ah les petits chanteurs à la croix de bois ? Ah non les gypsy ching Ah bah oui C'est Chico des gypsy ching Chico des gypsy kings Bonne réponse de François Renucci Tu sais ils sont 56 coups Il y a eu plein de chicots Il y a Chico et les gypsies Il y a deux chicots Enfin Dans la dent de... Ça fait un beau sourire Il y a deux chicots Mais chicots Il y a Chico Castillo Et voilà Chico Castillo Et lui Alors il se fait passer pour l'autre chicot D'après l'autre chicot De chicot et les gypsies Et on croit inviter l'un C'est l'autre qui vient Vous avez... Alors celui qui assigne l'autre en justice C'est Chico Bouchiqui Le vrai ancien leader du groupe de guitaristes Bouchiqui A la tête de Chico and the gypsies aujourd'hui C'est ceux qu'on connait Ceux qui ont fait... Amore mis amores Voilà Non pas du tout Bamboleo Bamboleo Tout ça ce sont des enfants de... Plus ou moins de Manuel Desplataz Oui oui Alors lui Chico et de Chico et les gypsies Il en a marre que l'autre Se fasse passer pour lui Depuis une dizaine d'années Il a déjà été condamné pour ça en 98 Dit l'avocate du vrai chicot Mais il continue à usurper l'identité de notre client A tel point par exemple Qu'en 2011 Pour le concert pour l'égalité Le 14 juillet 2011 France 2 a annoncé sur scène Le chanteur des Gypsy Kings Avec Yannick Noah et Nolwenn Leroy Alors que c'était le faux chicot Qui débarquait Pour chanter Joby Joba Qui est la chanson des autres... Des Gypsy Kings Mais il a fait l'Olympia il y a 4 mois Le Chico Castillo Alors oui mais il a rempli quand même Il a rempli l'Olympia Parce que les gens ne savent pas Mais on ne sait pas le quel est le vrai... Donc dans le doute ils y vont quand même Ça fait quand même un mois Que Mustapha il se pointe au Trévise A la place de Smine quand même Smine 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 C'est tellement ché Smine C'est so british Tu n'as pas l'histoire d'une vieille amie Qui était partie en vacances en Guadeloupe Et il y a des mecs qui chantaient les Gypsy Kings Donc au bout d'un moment elle a un peu bu On se permet de dire des trucs quand on boit Elle va voir le groupe Et elle leur dit Chante autre chose s'il vous plaît Que les Gypsy Kings Parce que là ça devient chiant Et t'as un des mecs qui dit On est les Gypsy Kings Qui est notre invité d'honneur aujourd'hui ? Il va répondre par oui ou par non à vos questions Ou de façon très courte Non pas qu'on n'a pas envie d'entendre vos réponses Chers invités Mais tout simplement parce que La voix étant bien déformée généralement On a un peu de mal à supporter plus 5 ou 6 6 mots consécutifs Avec cette transformation radiophonique Est-ce que vous m'entendez bien d'abord ? Oui Est-ce que vous avez déjà été un Gypsy King Pour pas qu'on fasse de conneries ? Non Vous êtes un homme ? Oui Ah ouais ça s'entend Vous jouez de la guitare ? Avez-vous fait votre service militaire ? Non Vous avez pas l'air commode hein ? Non Vous êtes commode C'est pas ce qu'il me semblait Ça c'est drôle On peut avoir votre mensuration Pour savoir si on continue à se moquer de vous On dit faux mensuration Oui oui vous êtes costaud Votre mensuration ça fait un peu précis quoi C'est une question de Stevie ça J'ai fait des fiches de Stevie excusez-moi Est-ce qu'on peut avoir votre centimétrage ? Est-ce que vous mesurez ? 22 cm Quelle santé ! Alors ça va sinon ? Oui Est-ce que vous mesurez plus d'un mètre 80 ? Non Est-ce que vous êtes beau gosse ? On l'a dit Vous créez J'imagine donc que vous êtes un artiste Vous créez l'émeute Quand vous êtes en activité Ou alors les gens sont Il y a un autre aigri Vous créez l'émeute Ou alors les gens sont plutôt Est-ce que vous êtes le troisième chicot ? Non Est-ce que vous avez un physique de boys band ? Non Vous trouvez que les capsules Nespresso sont trop chères ou pas ? Oui Est-ce que vous êtes connu pour vos opinions politiques ? Oui Un peu oui Est-ce que vous avez les cheveux longs ? Derrière Derrière Ah parce que devant il n'y en a plus ? C'est Waddle Waddle C'est Christmas 6 x 9 42 Non 6 x 9 54 Oui j'ai entendu 42 non ? Non j'ai mis 54 Est-ce que vous êtes de mauvaise foi ? Est-ce qu'il nous arrive de mentir ? J'ai une idée Est-ce que vous êtes connu Est-ce que vous êtes connu notamment pour votre voix invitée ? Non Non Un peu quand même ? Un peu Est-ce que vous lisez la presse tous les matins ? Oui Oui Est-ce que Caroline Diamand a crié devant tout le monde Parce qu'elle n'est jamais à l'abri d'une idée lumineuse J'ai une idée Et dans ces cas-là c'est jamais ça Elle a écrit quoi sur papier ? Vérifie quand même Est-ce que vous êtes Philippe Candeloro ? Non Non Ça aurait pu Cheveux long derrière Moins d'un mètre 80 Qui se vend sur son son Et 6 x 9 42 Et qui se vend Un très drôle Et qui se vante sur la taille de son sexe C'est vrai que C'est vraiment Candelorosa Est-ce que vous êtes sportif néanmoins ? Non Est-ce que vous êtes marié ? Oui Est-ce qu'on connait votre compagne ? Non Non Est-ce qu'il vous est arrivé de vous retrouver dans la presse people ? Oui En couvre ou genre mot fléché ? Attends Mais quel égré lui ! Mais non mais attends Mot fléché ça veut dire que t'es très très populaire Les gens te connaissent Donc mot fléché S'il est dans les mots fléchés ça veut dire qu'il est connu Et sudoku c'est la concentration Moi c'est mon fantasme de m'entrer dans les mots fléchés Moi jamais Moi j'adore Est-ce que vous avez une carte de presse invité d'honneur ? Non Ça c'est une bonne question Pose des bonnes questions Renucci Moi je veux bien un indice Ouais un indice Ah bah oui c'est vrai que vous n'avez pas eu d'indice Mais oui on voit rien d'indice Oh bah le voilà Oh là là Il est fort François Renucci Je pensais pas que c'était facile cet indice Enfin je pense que pour moi Pour des raisons François Renucci a déjà identifié notre invité grâce à cet indice Alors là bravo François Il a écrit quoi ? Ça vous fait plaisir cet indice invité Alors c'est la L'indice c'est la personne qui chante ? Oui Qui est un homonyme de notre invité ? Indirectement oui D'accord Et qui c'est qui chante ? Il vous est arrivé d'écrire des chansons dans votre carrière ? Oui c'est vieux Pardon ? C'est vieux ? C'est vieux C'est pas ce qui caractérise notre invité C'est-à-dire que la chanson ça n'a jamais été votre activité principale ? Non Vous jouez la comédie aussi ? Oui Titoff propose Fabrice Éboué Est-ce que vous pratiquez votre métier plutôt sur scène ? Ou sur un plateau de télévision ou de cinéma ? Partout 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 Voici un indice de plus qui franchement pourrait vous aider Réfléchissez bien Revenez avec des nouvelles questions Et peut-être vous rejoindrez François Renucci sur le chemin de la victoire En identifiant le nom de notre invité Europe 1, on va se gêner Attention, voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur Ça c'est plus difficile comme indice encore Vous êtes reconnu, vous qui chantent, invité ? Titoff Jean-Félix Lalanne m'est proposé Non, êtes-vous Jean-Félix Lalanne ? Non Est-ce que vous êtes connu pour un rôle en particulier qui vous a marqué ? Plusieurs rôles Plusieurs rôles Vous avez déjà reçu un César puisqu'on en sort ? Jamais Titoff propose Gérard Darmon, êtes-vous Gérard Darmon ? Non Non Et pourquoi vous n'êtes pas Gérard Darmon ? Est-ce que quand vous avez fait de la scène, notamment, vous l'avez fait parfois seul ? Oui D'accord Seul sans le public, vous voulez dire ? Ça peut arriver Parfois seul, parfois avec d'autres Est-ce que vous êtes connu plutôt pour des rôles dans des comédies ? Plutôt Plutôt, mais pas seulement Vous avez plutôt fait rire quand même dans votre carrière ? Volontairement, oui Un autre indice C'est la chanson d'un film qu'on entend Ça vous rappelle quelque chose, vous invité ? C'est un film américain ? C'est un film français Un film français Avec une musique... La musique est de Georges Delru D'accord La chanteuse, c'est Viviane Reed Et vous aviez le rôle principal dans ce film ? Non D'accord D'ailleurs, on vous voit dans des rôles principaux en général ? Ça, oui Tu lui en veux ou... Non, je me renseigne Est-ce que vous êtes considéré comme un acteur très populaire ? Oui D'accord Est-ce que vous avez déjà écrit pour le cinéma ? Non Non On a bien fait Pierre, une mauvaise expérience Allez, un indice de plus Ah oui Je suis un sacré phénomène Et je m'appelle Imogène C'est un prénom que m'ont légué Mes ancêtres écossais Moi je suis bretonne Et j'en suis fier Et j'adore me bagarrer Elle est bretonne On en est fiers Elle nous fait bien rigoler Ah bah c'est un 10 Méfiez-vous les grands fous Ou je vais vous jouer du bignou Oh mon dieu Il connaît même ça Ça vous fait plaisir invité que Christopher Beaugrand Connaisse cette chanson ? Eh bien grâce à cette chanson en tout cas Christopher Beaugrand vous a identifié lui aussi Je suis bretonne Deux autour de la table maintenant Tandis que petit teuf propose Martin Lamotte Êtes-vous Martin Lamotte ? Non Est-ce que vous avez déjà joué avec Catherine Freaux ? Eh ben je joue plus moi Ça fait 5 noms que je donne Je tape chaque fois à côté Je m'aperçois quand je sais qui c'est Qu'il a quand même beaucoup menti Dans les réponses d'avant quand même Ah le beau gosse de 22 cm j'y crois pas Ah vous connaissez bien avant C'est ça ouais t'en sais rien Un indice Tiens je vais vous mettre le 4 J'ai oublié le 4 tout à l'heure Une chanson d'un film là encore Chanson espagnole D'un film de Patrice Lecomte Je crois que Caroline a une idée Quand même pas Pierre va faire vous réveiller que notre invité va arriver Par respect Plus ça va plus ça se trouble Ça c'est le sommeil ça Non non pas du tout Alors est-ce que vous êtes breton Oh ben il a qu'à se foutait ma gueule dessus Tito a identifié notre invité aussi C'est un escroc Tu confirmes qu'il a menti Bravo Tito Excusez-moi S'il répond à des questions en mentant Non non il a pas beaucoup menti Je le connais moi ? Oui vous le connaissez bien Pierre Un peu Vous le connaissez bien Je pense à vous réveiller quand il va arriver Enrico Macias propose Caroline Diamant Oui parce que comme il arrive quand j'ai dit breton Je me suis dit il doit être beaucoup plus au sud Ah oui est-ce que vous êtes Enrico Macias ? Non Mais est-ce que vous êtes plus au sud ? Un peu Comme dit Caroline De la Bretagne Oui Plus au sud qu'Enrico Macias c'est au Marseille Peut-être que pour Mustapha j'ai un indice qui pourrait l'aider Moi je veux du huck A m'embêter la nuque Encore du huck Donnez-moi du huck Toujours du huck Avec tout son suc C'est ça mon truc Moi vouloir du huck Toujours rien Mustapha Sur le principe on est d'accord mais Il y a un rapport avec le chanteur de cette chanson ? Avec le film oui Avec ce film là ? Oui Ah d'accord alors oui je regarde D'accord ah oui vous êtes un gros mytho alors Ah bah tu vas Ah oui Ah ça y est Mustapha et Latracie a trouvé aussi Ils sont quatre Caroline Caroline je pense que vous l'avez On va voir on va voir J'aimerais bien qu'il ait Ah enfin Caroline va pouvoir annoncer le nom de notre invité Allez-y Caroline Vas-y Caro Pour moi c'est le mec le plus drôle du monde qui va arriver Visiblement vous n'êtes pas Michael Youn donc Je me suis planté Vous êtes ? Vous êtes Michael Youn ? Non Non Caroline pour vous j'ai vraiment un indice parce que Pierre ça l'aidera pas Mais vous ça peut vous aider Allez-y C'est Jean Ben Guigui ? Bien sûr c'est Jean Ben Guigui notre invité de l'art Jean Ben Guigui est notre invité de l'art Ah vous avez tourné autour Ah oui oui Ah moi j'étais presque C'est celui qu'il connait le moins aussi c'est normal dire Jean Ben Guigui n'est pas là en tant que copain, ami Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Employé Chroniqueur Juré dont ne demande qu'en rire Chroniqueur et là en tant qu'acteur Puisqu'avec Martin Lamotte on l'a déjà annoncé ici C'était drôle d'ailleurs Il était prononcé son nom Oui c'est vrai C'est pour ça qu'ils ont tourné autour Avec Martin Lamotte vous reprenez après Gérard Darmont et Charles Berling Inconnu à cette adresse dans mon théâtre On ne va pas cacher les choses au théâtre Antoine Et ça c'est un rôle dans lequel j'ai hâte de vous voir Moi aussi j'espère que je vais y arriver Tu vas faire lequel des deux ? On va faire le nazi je pense J'aurais pu faire le nazi aussi Ça serait drôle ? Oui ça se fait Mais il faudrait trouver un juif c'est difficile Mais vous faites Max et Martin jouent Martin d'ailleurs Et Martin jouent Martin Et oui puisque c'est le prénom Martin C'est comme ça qu'on fait le casting maintenant On prend les prénoms des personnages C'est hallucinant Inconnu à cette adresse à 19h avec Jean Ben Guigui et Martin Lamotte au théâtre Antoine Ça vous a fait marrer mes copains Ils disent que vous avez menti Je n'ai pas menti du tout J'ai les cheveux longs derrière Tout le monde peut contrôler Non mais c'est ça Tu as des cheveux derrière Non mais c'est pas la même chose que les cheveux Je vais dire qu'il n'y a plus que là qu'il y en a Et pour les 22 centimètres c'était vrai Jean Demandez à Beaugrand Demandez à Beaugrand Demandez à Beaugrand à Cuba On s'est baigné tous Oui mais c'est pas vrai Sinon tu te le prendrais dans l'oeil Ah bah bravo Mais non mais il est petit Il me servirait comme tirfesse On m'appelle la cafetière La cafetière Ah bravo Non mais c'est vrai que c'est l'inspecteur chef trouillé dans Imogène Et oui T'étais enfant J'avais des cassettes J'avais enregistré J'étais fan Alors Imogène évidemment Donc c'était pour le rôle du flic Dans la série avec Dominique L'adjudant chef trouillé Trouillé Le premier indice maintenant Alors là il est fort C'est qui ? François Rénérgique C'est le fils de Jean Antoine Léon-Paul Antoine Léon-Paul Qui est un jeune chanteur Qui est programmé Parfois sur Europe Celle-là était en playlist à l'époque Il avait fait un clip qui était super C'est une belle chanson Il fait son deuxième album C'est Métone qui l'ait trouvé Pardon mais quand même il fallait le faire Antoine Léon-Paul Ça c'est juste Ça m'a fait plaisir Le troisième indice Ça c'est la fille de Jean Ben Guigui C'est ça ? Lady Guigui Est-ce que vous les retrouvez vous ? C'est pas Joe Pétchi qui chante ? Non Ah oui ça c'est Joe Pétchi qui chante Bravo Alors là bravo C'est Joe Pétchi Mais dans quoi ? Cet indice est dégueulasse En tout cas c'est pas dans les affranchis ça Non 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 C'est un indice C'est un indice C'est un indice Parce que pourquoi il a doublé la voix de Joe Pétchi dans Les Affranchis ? Non c'est toi qui a doublé Joe Pétchi ? Oscar du meilleur second rôle Joe Pétchi dans Les Affranchis C'est un acteur extraordinaire La femme qui chantait après C'est Vivian Reed dans L'Africain L'Africain un film que vous avez tourné aux côtés de Catherine Deneuve et Philippe Noiré Un film de Philippe de Broca C'était très beau Ah oui Out of l'Africain Elle est bonne Pas mauvaise Et puis le suivant Tango le film de Patrice Leconte Lui est quoi dans Tango ? Je ne suis rien plus Il fait tellement de films Il ne se souvient même plus Non 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 Patrice Leconte aussi en fait beaucoup Fatal Bazooka évidemment Ça c'était très bien Tarbar je ne produis pas C'était un très beau film Fatal Bazooka C'est un cartonné J'adore C'était drôle C'était bien C'était drôle Un vrai film musical Et évidemment le générique On ne demande qu'à Henri Mais il faut quand même le dire Jean n'est pas là seulement Pour inconnu à cette adresse Qu'il reprend avec Martin Lamotte Il est là aussi pour nous parler Des élections italiennes Puisque regardez On m'a envoyé une photo Vous avez voté ce week-end J'ai reçu sur Twitter C'est hallucinant C'est mon portrait le mec Le nouveau leader de la gauche italienne C'est Jean Ben Guigui C'est marrant ça Mais c'est inouï quoi Mais je pense que c'est la photo aussi Qui fait ça Oui mais j'ai regardé J'ai vérifié Il ressemble beaucoup à Jean-Pierre Bacry aussi Ah oui ? C'est une deuxième affaire Chico Jean Ben Guigui reste avec nous Jusqu'à 18h pour inconnu à cette adresse Jean Ben Guigui est sur les planches Avec Martin Lamotte Où ils reprennent Ce duo d'inconnus à cette adresse Hier c'était la 200ème d'ailleurs Au Théâtre Antoine Vous n'êtes pas venu voir Je ne suis pas venu Parce que je ne voulais pas voir Le spectacle avant Et d'autre part Je suis en promotion de la pièce Donc hier j'étais dans cette maison Mais est-ce que vous avez vu d'autres duos ? Est-ce que vous avez voulu Être influencé ou pas ? La plupart des comédiens Qui reprennent ces rôles Je ne sais pas Pour tous les avoir vus évidemment Ne veulent pas voir Les comédiens précédents Mais c'est normal Vous vous êtes dans On va rappeler l'histoire Dans ce duo d'amis Qui ont un échange épistolaire Celui qui est resté aux Etats-Unis Son ami qui tenait une galerie Avec une galerie de peinture Et rentré en Allemagne S'est installé Il va devenir un notable allemand Au moment où le nazisme monte Un notable nazi il va devenir Voilà Et au départ évidemment Ils ont des relations très très amicales Et puis ça va dégénérer Et ça va dégénérer Et pas dans le sens qu'on croit en plus C'est parce que le survivant N'est pas celui qu'on croit Dans cette histoire Et oui parce qu'il y a Un vrai rebondissement C'est un texte de Cressman Taylor Qui est une femme Il faut le rappeler Qui a été écrit avant Avant la Shoah Avant tout ça C'est écrit en 1938 Elle est sortie Non J'ignore moi Qui adore ce bouquin Je n'avais pas du tout C'est ça qui est passionnant C'est incroyable De se dire Avec le recul Qu'on savait finalement Déjà tant de choses En 1938 Alors si on a lu Déjà ce chef-d'off Parce qu'on peut quand même Parler d'un chef-d'off Si on a lu ce chef-d'off De Cressman Taylor On peut quand même Aller voir évidemment L'échange épistolaire Sur scène Si on n'a pas lu Il faut y courir Parce qu'on va avoir Des vraies surprises Parce que c'est vraiment Un texte Où il y a un rebondissement Un rebondissement incroyable Surtout au moment où Ce que je voudrais te demander Comme ce sont des Je n'ai pas osé demander Aux autres comédiens Qui ont joué C'est tout le temps Parce que j'étais moins intime Qu'avec toi mon petit chéri Est-ce que le fait Que ce soit des textes Qu'on est censé lire Est-ce qu'on apprend tout Pas tout par coeur Je crois que la difficulté Je pense C'est d'être entre les deux Constamment Parce que si on l'interprète Si on le joue Ce n'est pas le spectacle Et si on reste accroché A son texte Ce n'est pas le spectacle non plus En fait la plupart Des comédiens Essayent d'apprendre le texte Mais se servent du texte Constamment Comme soutien Les lettres servent de soutien Parce que c'est quand même Des lettres qu'on lit Mais si on n'a pas appris Plus ou moins le texte Au moins le comprendre Ce que ça raconte On ne peut pas On ne peut pas s'en sortir Je voulais savoir Si c'est un vrai rôle de Feignan Que je pourrais reprendre Non mais il faut avoir Non Pierre Il faut avoir une très bonne vue Non mais c'est-à-dire Qu'il faut l'avoir lu Au moins une fois Parce que sinon Si jamais tu le découvres Sur scène A la fin tu te dis Oh mais je n'aurais pas cru Tous les comédiens Qui ont joué ce rôle L'ont fait Je dois dire A chaque fois Avec professionnalisme Et à chaque fois Pour moi c'est un plaisir De découvrir Et j'ai hâte Attends Hier je t'ai posé la question Martin Lamotte Et Jean Ben Guigui ensemble Hier soir je t'ai posé la question Puisque j'étais à la première Tu m'as dit Il y en a quand même deux Tu penses qu'ils n'ont pas appris Quand même Oui Tu n'as pas voulu me dire qui Mais il y en a quand même deux Qui n'ont pas appris Mais c'est pas à prendre C'est comme Pas deux qui n'ont pas beaucoup bossé Quand tu joues Tu joues du piano Avec une partition C'est tout Tu joues du piano Avec une partition Tu joues du piano Avec une partition Oui mais non oui Souvent Et après vous Ce seront François Rollin Et Ariel Wiesmann Qui reprendront le rôle Au mois d'avril Jean Ben Guigui Dans Inconnu A cette adresse C'est vrai qu'il vous a demandé Est-ce que vous avez joué Surtout dans des comédies C'est vrai C'est pas vrai au fond Parce que la première partie De votre carrière Faut le rappeler C'était plutôt dramatique Oui ça a toujours été dramatique Dramatique je veux dire Ça peut être mal interprété ça Non mais quand je regarde Par exemple les films Les années 70 La dérobade Le pullover rouge La question Les camisards Le petit Marcel On le connait plus Pour des rôles comiques Les gens Qui peuvent avoir fait 100 films Les gens retiennent 3 Tu sais Ça a commencé à aller vers la comédie Avec Buffet froid Oui Une comédie très grinçante C'est pas quand même Un truc à pisser de rire Puis après le Grand Pardon L'Africain Après la saga des Grands Pardons Les Fugitifs Avec Francis Weber Une nuit à l'Assemblée Nationale De Jean-Pierre Mocky Tiens vous avez dû croiser Mergot Sur ce film Mais oui J'étais même dans le lit avec elle Puisque j'étais dans ce film J'étais marié avec Jacqueline Maillan Et nous avions une maîtresse commune Qui était Isabelle Mergot On avait des scènes de lit à trois C'est moins surré Au contraire Tu imagines T'es marié avec Mergot Et c'est là que j'ai connu Isabelle Et puis qu'elle m'a proposé L'année d'après Un film qu'elle avait écrit Très beau Qui s'appelait Aujourd'hui peut-être Très mauvais titre Très beau scénario d'Isabelle Ripou contre Ripou C'est un des rôles les plus marquants Parce que vous étiez en femme Enfin en femme Vous êtes très homophobe Comme garçon Non il était homo En michou quoi J'étais en michou Non mais il était aussi obsédé sexuel Dans Ma vie est un enfer Je me souviens Avec une perruque Et vous vous tapez un cochon Ça revient souvent Non mais je m'en rappelle Et puis il y a eu Gomes et Tavares aussi Il y a eu avec l'admirable Titoff Et puis récemment Fatale Il y a eu quand même Une belle filmographie mine de rien Variée Pourquoi mine de rien ? C'est ça Elle est dégueulasse Il ne faut pas avoir d'amis Il ne faut pas avoir d'amis Dans ce métier Moi j'ai tourné avec Titoff Il l'a répété tu vois Je dis mine de rien Parce que quand on connait Comme ça Quand on est proche Avec des amis On oublie la filmographie Et on ne regarde plus Heureusement d'ailleurs Qu'est-ce que rive Si on ne parlait que De ce qu'on fait constamment Alors comment c'était Tel film C'est une horreur Et au théâtre Vous avez fait partie De la troupe de Chéreau De Chéreau De Jean-Pierre Vincent Beaucoup au TNP J'ai fait 9 festivals d'Avignon Vous savez je suis très âgé en fait Au théâtre Antoine Avec Martin Lamotte Inconnu A cette adresse Notre invité d'honneur Était Jean Ben Guigui C'est à 19h Avant Lucini Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021